Bonjour à tous et bienvenue à ce conseil communal. Nous avons beaucoup de pain sur la planche et notamment le compte de l'année 2020 qui nous sera présenté par Séverine et Simon bien entendu. On a commencé par l'approbation du PV du 23 février. Il est approuvé. Il est apporté les remarques suivantes. La conseillère communale Véronique Charneux souhaite ajouter qu'elle a proposé d'intégrer le projet de boîte à doule dans le PCS. La présidente de CPS, madame Ben, répond qu'elle prendra contact avec la coordinatrice du projet. La conseillère communale Marielle René indique que sa question sur les travaux à Delain n'a pas été actée. L'échefin des travaux Guy Ponsard a donné la date de début des travaux en ajoutant que la commune n'est pas à la manœuvre. C'est le STD. Depuis lors, toute boîte a été envoyée à la population, mais pas aux cantines de Delain. Le bourgmestre Jacques Chapéil s'est excusé pour l'oubli. Il sera veillé à mieux communiquer à l'avenir. Il est donné lecture des communications de décisions depuis tel. Point suivant, urbanisme, rapport urbanistique et environnemental pour le lieu dit sur Pierre-Rue. Le conseil communal décide à l'unanimité d'adopter le RUE, pourtant sur la mise en œuvre et l'urbanisation d'un intérieur du lot repris dans le périmètre et les abords de l'ancien BICMAT à Melreux. Après la présentation du RUE par Stéphane Motiot du bureau Impact de Bertrie, les questions suivantes sont posées à l'intéressé. Les entrées et sorties du site seront-elles dans les deux sens ? Il est répondu que ce n'est pas à ce stade qui est fixé le sens de la circulation, ce sera déterminé dans le périmètre. N'est-il pas dommage de se priver d'un étage supplémentaire pour l'immeuble d'appartement ? Il y a trois niveaux, RUE plus deux. Il faut tenir compte du fait que les bâtiments vont être surveillés d'environ un demi-étage dit la zone inondable. Les espaces sont-ils suffisants pour les parkings ? Vu la zone est inondable, il ne peut y avoir un sous-sol. Pour les maisons unifamiliales, l'espace est prévu. Pour les appartements, il y aura une zone réservée comptant 1,5 véhicule par appartement. Pour les visiteurs, il y aura la possibilité dans la zone de voirie. Il y a donc bien un potentiel pour gérer le stationnement dans la zone. Comment l'investisseur va-t-il procéder ? Tout construire et puis vendre les bâtiments ou vendre le terrain ? N'étant pas encore au stade du périlier, les intentions de l'investisseur ne sont pas connues à ce jour. Enfin, le Bourg-Mest remercie l'intervenant pour la présentation et les améliorations apportées au projet suite au remarque des ouvrains. Il s'agit d'un beau projet à proximité de nombreux services, l'école, une école, la poste, la gare, la police, etc. Toujours en point d'urbanisme, acquisition d'une parcelle. Le Conseil communal décide à l'inannuité d'approuver l'acquisition d'une parcelle boisée en lundi devant l'ompré à Ampton pour un montant de 2.765 euros. Football de Bourdon, le Conseil communal décide à l'inannuité de lui accorder un succès de maximum 5 000 euros pour couvrir les frais de rénovation de la bouteille du cœur. La conseillère communale Nathalie Mourny remarque que la rénovation du bâtiment a lieu par petits morceaux. Il serait mieux de faire un relevé général des travaux à effectuer, y compris à plus long terme. Les chemins n'aura de bâtir et font que les travaux au mieux en fonction des besoins et des demandes de l'équipe de bénévoles du club. Ces derniers sont satisfaits qu'ils soient apportés une réponse positive à leurs demandes. Comité de carnaval, le Conseil communal décide à l'inannuité d'octroir un subside de 250 euros pour couvrir l'achat de l'eau de Tombola. Octroir d'un subside aux Aristochastes. Le Conseil communal décide à l'inannuité d'accorder un subside de maximum de 2 000 euros, mais pour deux ans, à l'association pour la campagne de stérilisation des charges. Marché d'achat de moyens de vidéosurveillance. Le Conseil communal décide à l'inannuité d'approuver le cahier des charges et le montant est signé à 25 000 euros. Les propos suivants sont échangés. Il sera vérifié lors de la MBE s'il y a lieu de faire un emprunt ou pas vu le montant des subsides octroyés. Les panneaux signalant la présence de caméras sont déjà installés car c'est un prérequis. Il sera prévu de faire une nouvelle sensibilisation envers les citoyens et les amortes sont administratives selon les règlements communaux en vigueur, pourtant sur les zones bleues et les comportements inadéquats en matière d'environnement. Adhésion à une centrale d'achat, le Conseil communal décide à l'inannuité d'adhérer à la centrale d'achat technique et informatique de la province de Luxembourg. A l'inannuité, les membres de l'Assemblée acceptent d'ajouter un point à l'ordre du jour et il est décidé toujours à l'inannuité d'approuver le cahier d'achat du marché de création d'un parking au lieu dit plastré au montant de 87 448 euros. Plan de cohésion sociale numéro 3. Deux-parts, le Conseil communal approuve à l'inannuité le rapport d'activité 2020 et le tableau de bord 2020. Il approuve à l'unanimité le rapport financier 2020 et enfin, il approuve à l'unanimité toujours le rapport financier pour l'article 20. Les propos suivants sont échangés. La conseillère communale Marie-Hélène Rémi demande au vu des rapports 2020 comment le projet va être orienté en 21. La présidente de CEDES, Mme Ben, répond que l'assistance sociale en charge du dossier est absente. Un recrutement est en cours. Les actions seront donc reprises. Plan HP. Le Conseil communal prend connaissance de l'état des lieux 2020, du rapport d'activité 2020 et du programme de travail 2021 du plan HP. Les propos suivants sont échangés. C'est une question de la conseillère communale Marie-Hélène Rémi. La présidente de CEDES informe qu'un partenariat pour les logements de transit à flotte à Frontville va être organisé entre l'AIS, le fonds du logement, le miroir vagabond et le CEDES. On a besoin de ces logements. Le conseil communal, Philippe Courard, ne comprend pas comment il n'a pas été trouvé de solution pendant les six mois d'absence de l'argent à ça de possible les actions. Il existe d'autres alternatives. La présidente de CEDES, Mme Ben, répond que c'est très difficile de recruter des assistants sociaux. Le métier est en pélogie. C'est le même problème au CEDES qui manque de personnel. L'échefé de Nora Debati rappelle que le pouvoir subjudant impose des critères en matière de diplôme et de co-APE. Il est compliqué de trouver un remplaçant même en s'endant le plan HP et l'école de développement. du tel spécial d'approbation sur certains actes du CEDES. Il y a tout d'abord la modification numéro 1 2021 qui est approuvée à l'unanimité ainsi que la délibération du CEDES relative à la modification du cadre du personnel. Toujours à l'unanimité est approuvée la délibération du CEDES relative à l'arrêt des conditions et des modalités de recrutement pour la constitution d'une réserve de recrutement de périculteurs-péricultrices. Même chose pour une réserve de recrutement de gardes d'enfants malades à domicile. Les propos suivants sont échangés. La conseillère communale Marie-Anne Coni relève que la procédure n'a pas fonctionné par le passé. Elle demande comment sera stimulée l'action et si elle sera étendue à la garde des enfants malades du personnel communal du CEDES. La présidente du CEDES, Mme Ben, répond qu'il y a de la demande. La procédure sera enclenchée pour les enfants qui fréquentent la crèche. L'action est donc relancée. On verra comment cela fonctionnera. Mise à sens unique d'une partie de la rue du château à Belin, le conseil communal décide d'approuver à l'unanimité cette mise à sens unique. Poursu de l'adhésion à l'assurance hospitalisation collective du salut social collectif, le conseil communal décide à l'unanimité de poursuivre cette adhésion au bénéfice du personnel communal. Modification de la composition de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité. Le conseil communal décide à l'unanimité d'approuver les deux modifications. Soit on remplace Simon Abram par Raphaël Georges comme deuxième membre suppléant du cadre communal. Et on remplace Raphaël Georges par Yurik Ali-Vonsen, membre effectif de la séparation représentant les intérêts énergétiques. Enfin, le dernier point, c'est l'âge de l'intercommunal Vivalia dont l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité par le conseil communal. Question et réponse sur les points d'actualité. Le conseil communal du courant a été interpellé en faveur du secteur culturel abrité dans une structure communale comme le plaza et les frontiers. Ces dernières doivent mettre la clé sous le paillasson. Comment le collège compte-t-il intervenir ? Les choix de la culture Simon Abram diront qu'il a rencontré les gestionnaires du plaza. Ils sont satisfaits de l'aide apportée et ne demandent rien de supplémentaire. Par contre, il souhaite travailler sur l'avenir à plus long terme. Un marché public sera donc relancé en ce qui concerne la plume à l'oreille. Une première rencontre a eu lieu juste avant l'avant-dernier conseil communal où les gestionnaires ont exposé leurs difficultés financières. Même avant le Covid, les spectacles n'étaient pas rentables. Une solution sera la salle d'emploi qui est équipée pour de tels spectacles. Une difficulté plus large mais qui ne concerne pas la commune est le statut d'artiste qui est précaire et encore plus en supérieure. Il leur est difficile d'avoir des aides qui n'étaient pas compatibles avec le statut. Le collège n'a pas aménagé ses efforts avec un supplice de lancement de 17 000 euros pour l'équipement, la gratuité du loyer, l'échelonnement de charges, etc. Le constat est que la SBL n'a pas la capacité d'assurer les préconcements. Une seconde rencontre a eu lieu et il a été proposé de travailler avec le centre culturel de Auton qui reprendrait la gestion du bâtiment et pourrait y déplacer certaines activités. D'un autre côté, le centre culturel pourrait accueillir des artistes dont la plume à l'oreille. Cette proposition a été accueillie positivement, c'est à approfondir, au travers de la signature de convention. Le conseil communal qu'il couvra rappelle que cela fait un an que le public se vit et qu'il est temps de passer à l'action, aux décisions et concrétisation. Il compte sur la commune pour trouver la formule de sauvegarde et la collaboration. L'échelonnement estime qu'il faut aussi faire évoluer le statut d'artiste à d'autres niveaux de pouvoir. Autre question, le conseiller communal filtré est inquiet pour les jeunes touchés par la crise sanitaire. Ils n'ont pas de moyens financiers, plus de travail d'étudiants, il y a un malaise, un mal-être. Le fédéral a fait des efforts et débloqué un montant important. Quelle est l'attitude du CPS par rapport à ce projet ? La présidente de CPS, Mme Ben, informe que le CPS est atenti par ces problèmes depuis de longs mois. Parmi les actions déjà menées, des ordinateurs l'ont été fourni, des comptes ont été payées, un service au CPS s'occupe de ces problèmes. Un tout de boîte a été diffusé en décembre. Les assistants sociaux sont informés des mesures d'aide et font leur lieu. Il faut cependant avoir la démarche de venir au CPS. Il est remarqué que la situation a évolué depuis décembre. La présidente de CPS répond qu'au besoin, un nouveau tout de boîte sera distribué. Le conseiller communal Marc Gostin remarque que le bureau de poste est très petit. La file à l'extérieur est importante et il n'y a pas d'abri. La commune pourrait-elle remédier à ce problème ? Le bourgmestre Jacques Chapier estime que c'est le problème de la poste qui a fait le choix d'occuper un petit local sans salle d'attente. La solution serait un au vent le long du bâtiment. Les chalets ne sont pas une solution. Il s'agit d'une question pertinente à répercuter à la poste. La conseillère communale Nathalie Mourny a pris connaissance du tout de boîte relatif à la vaccination. C'est une bonne chose de prévoir, notamment le pouvoir de courage. Est-il également prévu une aide pour prendre des rendez-vous et les bénévoles ont-ils la possibilité d'être vaccinés en priorité ? La présidente de CPS informe que les ailes familiales sont vaccinées. Le tout de boîte informe aussi comment être aidé pour prendre rendez-vous. Le bourgmestre Jacques Chapier répond que chaque fois qu'un bénévole accompagne une personne pour un vaccin, il est invité à demander le vaccin aussi pour lui. Ce n'est malheureusement pas toujours possible. En résumé, pour toute difficulté d'inscription ou de déplacement, il faut prendre contact avec le CPS. Les médecins traitants sont disponibles également pour aider. Enfin, la conseillère communale Catherine Zorati demande si la réflexion sur l'octroi de la prime aux indépendants supplémentaires a eu lieu. Les choix se moindrant à une seule demande d'une personne qui ne rentre pas dans les conditions mais qui ne souhaite pas introduire une demande individuelle. Le bourgmestre Jacques Chapier conclut en signalant que les demandes préceptionnées seront analysées. Voilà pour le prouver. Des questions ? Marie-France. Oui. Donc, il y a juste deux remarques. Donc, moi, au poids 18, quand je suis intervenue, j'avais demandé aussi que ça n'a pas été acté. Oui, je n'ai pas entendu Marie-France. Mon micro ne va pas bien. D'ailleurs, tu n'es plus là. Je peux couper votre caméra. Je pense que ça ira mieux si jamais. Oui. Je l'arrête. Donc, Marie-France. Voilà. OK. Donc, je disais au poids 18, la demande que j'avais faite par rapport à l'opportunité de mettre en place un panneau « Ici, les enfants jouent », ça n'a pas été acté dans le poids. Sauf si tu ne l'as pas lu. Donc, est-ce que tu l'as écrit, mais tu ne l'as pas dit. Mais ça n'est pas au PV. Et alors, il y avait une intervention aussi de Véronique sur les incivilités. Mais ça, je vais lui laisser la parole pour compléter les informations. Donc, oui, par rapport aux incivilités, j'avais proposé d'informer des amendes qui seraient donc imposées via le site Facebook Lutin communal et le site Internet de la commune. Donc, ça figure sur ces trois sites-là pour peut-être faire prévention, faire effet de prévention. Et alors aussi, par rapport aux aristochastes, j'avais proposé un peu la même chose aussi par rapport au puissage et stérilisation. Jean-François, si tu te rappelles bien, tu avais dit d'ailleurs que ça s'était déjà paru dans l'ancien bulletin, dans un ancien bulletin communal, mais que tu allais revoir parce que par rapport à la stérilisation, tu n'étais plus sûr que ça y figurait. Donc, je proposais de le faire refigurer, ma foi, en effet, de petits rappels pour les personnes. Voilà. Ça y était dans le dernier bulletin communal, mais on pouvait le faire, il n'y a pas de souci. Ben oui, c'est ce que tu avais dit, qu'on pouvait effectivement le refaire. Ben voilà, comme je l'avais indiqué, ça me fait plaisir de le voir. Et alors, par rapport au site en Pierreux, enfin sur Pierreux, effectivement, on avait parlé des places de parking et où vous avez répondu qu'il y avait une place et demie de parking par appartement. Mais on se demandait si ce n'était pas un peu peu parce que, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de revoir la zone de loisirs un peu plus petite pour en faire plus de zones de parking parce qu'un et demi par appartement, alors qu'on sait que déjà dans un ménage, il y a deux voitures et que les craintes des riverains sont déjà d'ordre circulatoire et de mobilité, va-t-on dire. Donc voilà, c'était pour ajouter ça aussi. Attends, qu'est-ce que c'est que j'avais vu ? Voilà, donc ben oui, je me dis que ce n'était pas une bonne idée de prévoir un peu moins d'espace de loisirs, mais un peu plus de parking. Si vous voulez, je peux répondre à ceci, c'est que le RUE est un schéma d'intention, donc il n'y a rien qui est figé. On peut effectivement le modifier et revoir certaines zones. Donc la question sera posée en temps voulu, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne les incivilités, je pense que quand les caméras seront fonctionnelles, je pense que ce sera le bon moment pour annoncer le montant des primes, des punitions pardon, des punitions qui seront octroyées à ceux qui se feront pincer. Je crois que ce sera le bon moment de le rappeler. Maintenant, on peut le rappeler avant déjà, mais tout est en cours. Le marché des caméras est en cours et les points de position des caméras ont été discutés aussi. Donc on avance, on n'avance peut-être pas à pas de géant, mais on avance quand même. Oui, j'entends bien, vous avez raison. Mais c'est vraiment pour justement ce que j'avais proposé, c'est que quand il y aura des incivilités, c'est que dans le prochain bulletin communal et sur le site internet, elles soient indiquées pour déjà dissuader peut-être les futurs incivils, on va dire. OK. Si vous êtes d'accord, on peut passer au vote. Il n'y a plus d'autres commentaires ? Non, il n'y a plus d'autres commentaires. Donc, je commence. Oui. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Le deuxième point, ce sont les communications de tutelle, des décisions de tutelle, et Marie va vous en communiquer deux ou trois, je crois, deux. Oui, deux. Donc, ce sont deux arrêtés du ministre des Pouvoirs locaux, approuvant la redevance pour le stationnement de motorhome sur les deux heures de stationnement. Et le ministre approuve également les conditions d'engagement et de constituer une réserve de recrutement d'auxiliaires professionnels. Ok, pas de commentaires. Nous passons au point 3. C'est la grosse pièce du jour. Compte communal exercice 2020. On va tout de suite céder la parole, je suppose, à Séverine Guissard, notre receveur, à moins que Simon ne veuille introduire le sujet. Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé. C'est Séverine qui va prendre la parole directement. Voilà. Ok. Pas de problème. Résultat du compte. Voilà. Je vous dis encore une fois bonsoir à tous. Première présentation en visio pour moi. Et première sous la casquette de directrice financière. J'en suis ravie. À ce moment-là, pour le compte 2019, dont j'ai encore exercé toute l'année en ma qualité d'office. Voilà. Donc, je vais faire un partage d'écran et on va revenir sur la synthèse analytique et le rapport au compte qui était dans les pièces justificatives du découp. Voilà. Je vais faire un partage d'écran. Je pense... Est-ce que tout le monde le voit ? Oui. Maintenant, oui. Oui. C'est bon pour moi. Eh bien, c'est parti pour la présentation du compte 2020. Donc, comme vous aurez pu le voir dans les pièces à disposition, le résultat global budgétaire à l'ordinaire s'élève cette année à 713 000 €, ce qui est assez positif, évidemment, puisqu'en MD1, on va récupérer des moyens supplémentaires de l'ordre de 283 000 € par rapport aux estimations. Au niveau de l'exercice propre, c'est un résultat de 358 000 € qu'on enregistre. Donc, c'est vraiment très positif. Maintenant, comme il avait été dit dans le rapport, ce résultat doit être bien expliqué. Ici, de manière très brève, la vente de bois a été bonne par rapport aux prévisions budgétaires. Le taux de réalisation des dépenses est bénéficiaires pour nous. Mais attention, il y a une comptabilisation de subventions diverses apportées par le SPO et fin décembre, qui nous ont été imposées comme devant être comptabilisées à l'ordinaire de l'exercice propre. Or, ces subventions, celles que je vis, représentent 81 000 €, se présentent ici dans le résultat à l'exercice propre, mais aucune dépense et même les dossiers de candidature n'étaient même pas encore finalisés, pour tout vous dire. Donc, cette masse de 81 000 €, eh bien, on va la retrouver dans les prélèvements pour le service extraordinaire. Donc, il faut un peu relativiser ce résultat à l'exercice propre, qui reste bon cependant, malgré les événements de l'année. Alors, de manière brève, pour avoir une vision d'ensemble, eh bien, on va voir que les dépenses totales à l'exercice propre, elles ont augmenté de 2 % par rapport à 2019. Et les recettes, elles, elles ont augmenté de 2,64 % par rapport à 2019, ce qui explique aussi ce résultat. Mais on va voir ces postes-là de manière plus approfondie un petit peu après. Au niveau du taux de réalisation, donc chaque année, c'est un petit peu là aussi que se fait le résultat du compte. On voit qu'au niveau du personnel, par rapport... Donc, on vous a présenté une modification budgétaire numéro 2. Eh bien, par rapport à ces chiffres déterminés en MB2, donc ça représente le budget final, eh bien, 76 000 € de dépenses de personnel n'ont pas été exécutées. Au niveau des dépenses de fonctionnement, là, c'est 297 000 € qui n'ont pas été dépensés. Par contre, en transfert, on dépasse les enveloppes comme tous les ans. Ce sont les non-valeurs. Et au niveau de la dette, on n'a pas dépensé 15 000 €. Donc, en fait, ces 353 000 € qu'on n'a pas dépensés à l'exercice propre du service ordinaire, c'est 4,21 % du total des engagements par rapport au budget final. Au niveau des recettes, par contre, on a une réalisation à 100 % presque. Donc, on n'a pas constaté 57 000 € de recettes de prestations. Au niveau des transferts, on en a constaté un peu plus qu'escomptés. Et au niveau des recettes de dettes, c'est presque anecdotique, puisque ce sont les dividendes Sophie Dux. Et là, on n'a pas perçu 63 000 €. Mais là, encore une fois, on va voir ça de manière plus détaillée après. À l'extraordinaire, donc ici aussi, comme tous les ans, le fait de présenter un Mali de 2 millions d'euros, ça peut paraître impressionnant, mais ce n'est pas grave en soi, puisque l'extraordinaire, ça ne se manipule pas du tout comme le service ordinaire. Donc, une fois qu'on a engagé toutes les dépenses qui ont été attribuées, qui sont fixées à l'extraordinaire, toutes les recettes, par contre, ne sont pas forcément fixées. Et on a toute une série d'emprunts à encore faire. On a des subsides pour lesquels on attend des notifications définitives ou des avances récupérables toujours en cours. Donc, tout ça fait ce résultat comptable à 2 millions. Et donc, en modification budgétaire 1, on va réinscrire tous ces postes-là et ça remettra l'extraordinaire en équilibre. Alors, je passe vite ici. En gros, l'extraordinaire, eh bien, par rapport au budget, on avait prévu 5 millions, presque 400 000 euros de dépenses. On en a engagé presque 3 millions. Au niveau des imputations, donc une fois que c'est imputé, on peut dire que c'est payé. Là, c'est 400 000 euros seulement, entre guillemets. Mais c'est normal, ça représente aussi l'attribution toute fin d'année des bords de lourdes. Voilà, le fait d'engager avant la fin de l'année, forcément, fait que les paiements sont réservés pour les années suivantes. Et au niveau des financements de cet investissement 2020, eh bien, on a contracté 570 000 euros de nouveaux emprunts. On a constaté des subsides de l'ordre de 1,5 million. 550 000. Mais là, évidemment, c'est les bords de lourdes. C'est 1,5 million d'euros spécifiquement pour les bords de lourdes, faits EDR et PCDR. Il y a des avances de trésorerie constatées. Et, évidemment, des prélèvements sur nos propres fonds, de l'ordre de 325 000 euros. Bon, voilà, j'en termine ici avec l'extraordinaire. Si vous avez des questions, vous vous rendez après. Alors, évidemment, un gros morceau de cette année 2020, c'est l'impact de la crise sanitaire. Vous l'aurez vu dans le rapport, j'ai tenté de lister tous les postes que j'ai trouvés impactés par cette crise sanitaire. Et ce sont même dans des petites choses, je pense, les contributions Flexitex. Flexitex, le service n'a pas été très opérant durant l'année, en tout cas durant 9 mois de l'année. Là, ce sont des dépenses en moins et des recettes en moins. On n'y pense pas forcément à toute cette liste de postes impactés, mais c'est quand même assez intéressant de faire l'exercice. Cette liste, elle n'est absolument pas exhaustive, puisqu'il y a plein de postes qui ont nécessairement été impactés, mais je ne saurais pas vous dire exactement au sein près ou aux 1 000 euros près ce que ça court. Je pense aux postes de carburant, par exemple, ou aux frais de timbre. Je ne saurais pas vous dire. On a envoyé moins de courriers. On a roulé un peu moins, sans doute, avec les véhicules. Peut-être qu'on a chauffé moins aussi les bâtiments, mais ça, ce sont des incertitudes que j'ai préférées, ne pas chiffrer. Alors, donc, celles que j'ai répertoriées, ça représente des recettes en plus de 43 000 euros. Eh bien, ça représente pour majorité des subsides COVID. Des recettes en moins pour presque 110 000 euros. Donc ça, ce sont les facturations et des subventions ATL. Par exemple, on a perdu, entre guillemets, 12 000 périodes facturables. On a des exonérations fiscales. Là, je pense au kayak, les exonérations de loyer pour le jardin des familles et le plaza, ou la délivrance de documents administratifs. Par exemple, au niveau des passeports, on a délivré, je pense, 39 passeports en 2020, alors qu'on en délivre presque 150 chaque année. C'est des petites choses, mais voilà, budgétairement, ça se marque quand même. Alors qu'on a réalisé aussi des dépenses en moins. Celle-là, donc, on n'a pas... Il y a des avantages aux écoles libres. Par exemple, forcément, il y a eu moins de garderies ou de la soupe distribuée. Donc, c'est de l'argent qui n'a pas été décaissé. Et alors, des subsides pour les fêtes, évidemment, qui ont été annulées. Eh bien, celle-là, c'est là qu'on va retrouver un petit peu ces gains, entre guillemets, de la crise Covid, en dehors de tout gain humain, évidemment. Alors, les dépenses en plus. Et là, c'est là que sont les gros postes. Donc, on a 15 000 euros de fournitures diverses. Donc, les masques, les gels, des bornes de désinfection, des plexis, enfin, peu importe, des tout-boîtes, tout ce qui a eu trait à la crise du Covid. On a essayé vraiment de le répertorier dans cet article unique. On a octroyé aussi des primes, donc, aux commerçants et aux ménages. Donc, ça se retrouve dans ces dépenses en plus. Et donc, cette liste qui a été établie par les soins, donc, elle mentionne presque 210 000 euros d'impact négatif pour notre budget 2020. Ça a été financé, pardon, par notamment la diminution de la somme de secours en MB2. On a repris sur les provisions de l'ordre pour 80 000 euros. Et en tout cas, en MB2, on a pu ajuster les crédits pour que ces 200 000 euros puissent être, quelque part, financés aussi sur le budget général, sans aller de trop sur les provisions. Alors, petite remarque qui me semblait quand même assez pertinente à souligner ici en conseil. Je vais plutôt viser les aides qui ont été apportées aux communes. Au niveau du fonds des communes, la région Wallonne a connu une diminution des taux d'inflation qui ont eu pour conséquence la diminution des fonds pour toutes les communes de 84 millions. Mais ils ont décidé d'une compensation sur base, là, du poids de la dotation dans le total du fonds des communes. Alors, ça peut paraître un peu chinois comme ça, mais je ne comprends moi-même pas pourquoi ils ont pris cette philosophie-là, puisqu'on a un fonds des communes qui, par rapport à ce qui nous avait été annoncé, diminuent de 57 000 euros, et on a une compensation seulement de 16 000 euros. Donc, selon le calcul qui a été apporté, ce sont plutôt les grosses communes qui ont bénéficié de cette compensation. Et ça, je trouve, de manière personnelle, tout à fait regrettable. Au niveau de la distribution des masques, cette mission a été déléguée aux communes par la région Wallonne. On a eu un subside, mais ce subside est bien en-dessous, finalement, de tout l'investissement logistique et humain qu'il y a eu au niveau de la commune. Et je ne parle pas que de la commune de Auton, évidemment. C'est pour, j'ai l'impression, l'ensemble des communes wallonnes ou belges. Donc, là, sur ce point-là, je vais remercier ici aussi les bénévoles, les volontaires, le personnel, qui a vraiment travaillé fort pour pouvoir mener à bien cette mission qui nous a été déléguée. Alors, les autres modes de soutien de la région Wallonne, c'était la possibilité d'avoir un Mali budgétaire de 250 000 € pour Auton, et un emprunt CRAC de 0 % à l'ordinaire. Alors, on a préféré ne pas opter pour ces solutions, parce que, nécessairement, elles vont aller impacter les budgets 2021 et au-delà. L'emprunt CRAC, il devrait être remboursé sur 10 ans, et ça se rembourse à l'ordinaire, évidemment. Et le Mali budgétaire, si on avait pris cette option, eh bien, ça aurait été des disponibilités en moins pour remettre dans notre fonds de réserve extraordinaire, donc financer nous-mêmes nos investissements, et donc on aurait dû emprunter plus. Donc, on a décidé vraiment de tout faire pour ne pas déclencher ces mécanismes. Alors, au niveau de la crise sanitaire, une incertitude quand même qui pèse sur une autre commune, et sur toutes les communes en général, c'est l'affaiblissement des bases imposables. Donc, en 2021, les pertes sont estimées entre 35 et 56 millions d'euros. Donc, on a déjà des estimations budgétaires qui nous estiment des recettes de 40 000 euros en moins, mais c'est ici, à ce stade. On attend en novembre, pour savoir un peu si ces prévisions budgétaires vont encore être revues à la baisse. Et pour 2022, forcément, il y en aura aussi des répercussions. Et là, de manière générale, on estime un affaiblissement de 40 millions des bases imposables. Spécifiquement pour les additionnels à l'impôt des personnes physiques aussi, et par rapport à autant, c'est le vieillissement de la population locale qui impactera l'IPP d'ici 2030. Belfius a sorti une étude à ce sujet et a déterminé une diminution potentielle de 31 % de notre rendement à l'IPP d'ici 2030. Contre ce vieillissement de la population, il est tout à fait général, mais la diminution, elle n'est estimée qu'à 14 % pour l'ensemble de la région à l'Europe. Pourquoi ? C'est le ratio entre les habitants de 60 ans et plus par rapport aux habitants de 45-54 ans qui va passer de 165 % actuellement à presque 300 % en 2030. Donc, c'est vraiment la proportion entre les 45-54 ans, on estime que c'est eux qui rapportent entre guillemets le plus en IPP. Eh bien, forcément, cette tranche de la population va se décaler et il n'y aura pas autant de personnes pour remplacer cette tranche d'âge. Donc, ce sont des facteurs à prendre en considération. Malgré tout, on voit que la population, le nombre d'habitants semble augmenter quand même de manière assez intéressante ici, cette année. Et par rapport aux lotissements et aux investissements qui sont faits en matière de statistiques, on a quand même de bon espoir qu'on n'arrive pas à des taux pareils d'ici 2030. Voilà pour l'IPP de manière générale et à long terme. Donc ici, je vais revenir sur l'exercice propre. Donc, le résultat à l'exercice propre, les 350 000 € qu'on a vu de bonis, je vais repasser les grandes catégories de dépenses et de recettes en vue, de manière succincte évidemment. Alors, au niveau des transferts, donc là, on a 3 % de transferts en plus. Donc, c'est tout ce qui nous a apporté en dotations diverses et c'est tout ce que nous rapporte la fiscalité aussi. Donc, on voit l'évolution du Fonds des communes qui est bénéficiaire, qui est quand même en 30 000 € en plus par rapport à 2019. Mais comme je vous l'avais dit, on connaît quand même une diminution de 57 000 € par rapport à ce qu'on avait espéré. Les additionnels sont relatifs, sont stables par rapport à l'année dernière. Et là, on note une augmentation de 7 % du précompte immobilier. L'intervention de faits d'asile, donc qui est toujours notifiée très tard dans l'année, voire très tôt dans l'année suivante, mais elle est constatée quand même à l'exercice en coût. Donc, cette année, on a eu une recette de 126 000 €, ce qui est très positif. Mais là, on n'a pas la possibilité d'anticiper ces subventions complémentaires, parce que c'est vraiment notifié toute fin d'année. Et alors, les taxes locales, là, vous voyez, c'est 1 11 000 €. C'est tout à fait stable, en progression tout à fait légère par rapport à 2019. Au niveau des recettes de prestations, on va retrouver la vente de bois. Donc, moins que l'année dernière, mais un peu plus qu'escompté. Les ventes, le résultat des ventes a été positif. Le bois reprend. Ici, depuis le début de l'année, on a encore réalisé quelques ventes intéressantes. Ça vous verrez en NB1. Donc, c'est un secteur qui semble reprendre un peu de poil de la bête actuellement. Au niveau des locations de patrimoine ici, on connaît une diminution, mais c'est suite à la nôtre location, en tout cas en 2020, du bâtiment CriaJob et de diverses exonérations suite aux COVID, celles qui ont été exposées tout à l'heure. Les autres recettes des installations culturelles et sportives, on va retrouver l'ATL. Donc, au niveau de l'ATL, on connaît au niveau des facturations, on connaît vraiment une très forte diminution de l'ordre de 18 000 € pour la facturation des tarons. Et autres, bien sûr, toutes les autres recettes qui sont apportées à tous les endroits divers et variés du compte. C'est assez stable par rapport à l'année dernière. Procède de dette, comme je dis tout à l'heure, assez anecdotique. On ne va retrouver ici que les dividendes, sauf le luxe. Alors, au niveau des dépenses de fonctionnement, donc ici, c'est moins 4 % par rapport à 2019. Sans doute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a de l'impact COVID là-dedans, mais je ne saurais pas le chiffrer. Et donc, c'est 297 000 € qui n'ont pas été dépensés par rapport à l'année dernière. Dans le rapport, je suis plus… je liste des postes spécifiques dont les différences sont assez importantes par rapport à 2019. n'hésitez pas si vous avez des questions sur… je ne vais pas aller plus en détail à ce stade. Alors, au niveau des dépenses de transfert, donc c'est nous qui apportons des sommes d'argent à d'autres institutions. On va voir ici, par exemple, au CPS, on a un apport de 10 000 € plus conséquent que par rapport à 2019. La zone de police, c'est 4 % en plus. Les fabriques d'églises, un petit peu en deçà, mais assez stables. Les subventions aux associations, mais là, on va retrouver les chèques commerce et les chèques au ménage. Et autres, eh bien, il y a eu… on va retrouver ici la majoration de subventions à Riveo sur toutes les autres subventions à Autopropreté. Je vais terminer ici par l'intervention zone de secours. Elle est en diminution par rapport à 2019, de 14 %, et quand même en diminution, je ne sais plus de mémoire, de 70 000 € par rapport à ce qui avait été voté pour le budget de la zone de secours 2020. Alors, c'est une nouvelle dont on a été surpris et agréablement surpris. Cependant, il faut aussi ici majorer notre contentement puisque ça ne correspond pas non plus vraiment à ce qui avait été annoncé par diverses entités. Par exemple, au niveau de la part provinciale est de 20 % cette année 2020, ce qui a permis, en fait, une diminution de 72 000 €. Mais le financement provincial, il devait être de 100 % à la base. Eh bien, finalement, on a revu les objectifs à la baisse et il ne devrait être que de 60 % d'ici 2024. Tout comme le fédéral devait rapporter, avait promis un refinancement des zones de secours. Ici, il est toujours à 20-80, alors qu'il devrait être à 55 ans, comme promis par le gouvernement fédéral. Donc, l'apport à la zone de secours devrait diminuer, mais ne diminue pas vraiment, ça ne correspond pas à ce qui avait été promis par d'autres entités en 2018-2015. Voilà, ici, donc, on voit le CPS, 770 000 € d'apport en 2020, la zone de police, 307 000 €, et la zone de secours, 288 000 €. Le RSI, 145 000 €. Attention, ici, il y a divers subsides ordinaires dedans. Voilà. Alors, au niveau de la dette. Ici, c'est assez intéressant, la dette, puisqu'on voit que l'encours diminue. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. La durée théorique moyenne des remboursements, elle diminue quand même, on va arriver à presque 9 ans. Ça veut dire qu'on rembourse, on a remboursé 1 000 60 000 € de capital cette année. Eh bien, il faudrait 9 ans à ce rythme pour se débarrasser de nos dettes. Évidemment, c'est tout à fait utopique et imposable, puisque nous avons toujours des nouveaux emprunts. Le service extraordinaire, il continue à vivre. Et on a, par exemple, cette année, on a 7 nouveaux emprunts qui commenceront à se rembourser en 2021. Donc, ils sont listés ici, et ça représente des remboursements de capital. en plus de 26 000 €. À côté de ça, on a aussi des emprunts qui viennent à échéance. Ici, en 2020, on en a comptabilisé 13. Et donc, dès 2021, c'est 113 000 € de chaque janvier. Vous voyez, ça se contrebalance. En 2021, 2022 et 2023, on a quand même de grosses emprunts, de grosses masses d'emprunts qui viennent à échéance. Donc ça, c'est assez intéressant pour constituer nos futurs budgets. dont, en 2023, c'est 22 emprunts pour 181 000 € à l'eurodinaire qui viendront à échéance. Donc ça, c'est vraiment positif. Cependant, on a des investissements extraordinaires très importants qui sont prévus au budget 2021 et qui vont commencer. En tout cas, d'ici la fin de l'année, on pourrait estimer qu'ils devront commencer. Et les emprunts, donc, seront relativement vite consolidés fin 2021, 2022, voire 2023 pour les dernières parts d'emprunts. Donc, tout ça va quand même peser assez lourdement sur le budget ordinaire. Heureusement qu'on a quand même de grosses échéances qui viennent pour amoindrir l'impact de ces grosses investissements à l'extraordinaire. Donc, ceux que je vis particulièrement, ce sont les bords de Lourdes. On laisseront plus ou moins 600 000 € d'emprunts. Le PCDR de Menil, c'est presque, c'est un peu plus de 800 000 €. Et les parts SPGE qui continueront à augmenter suite à l'égouttage de Ampto, ça va être presque 200 000 € par an à l'extraordinaire. Donc, voilà. Par rapport en MB1, et on l'a déjà commencé, par rapport au résultat du compte ici qui est assez intéressant, on va quand même mener une réflexion pour réduire les besoins en emprunts. Donc, notamment, diminuer les emprunts escomptés pour financer des honoraires qui seront en plus en 5 ans. Donc, ça marque tout de suite à l'ordinaire. On va essayer de diminuer quand même tout ça en finançant d'autant plus avec nos fonds de réserve extraordinaire. Alors, au niveau des dépenses de personnel, le coût moyen par équivalent temps plein reste relativement stable à 33 800 €. Et si nous votons depuis 2019, on a des cotisations de responsabilisation pensions qui sont impayées. Par rapport à ce qui avait été annoncé pour 2020, par exemple, on nous avait annoncé presque 60 000 € de cotisations. Et bien, finalement, avec le décompte, c'est 46 000 € qui sont liés. On espère voir quand même ce poste ne pas atteindre des sommets comme certaines communes. Et donc, on a une réflexion sur la statutarisation des agents. Et donc, cette année, on a 4 statutaires en plus. Donc, on espère quand même amoindrir cette charge, cette nouvelle charge des communes. Alors, l'évolution des fonds et des provisions. On a utilisé le fonds de réserve ordinaire pour financer l'extraordinaire. Le fonds de réserve courant se clôture à 85 000 €. Le PIC est entièrement utilisé en 2021 et donc, il présentait un solde de 139 000 €. Il est de toute façon entièrement utilisé cette année. Recette régionale n'a pas bougé. Police non plus. SRU non plus. Le CPS, par contre, on a poussé 80 000 € dans ce fonds. Et l'affaire Smulders, elle a été complètement clôturée suite au jugement de janvier. Et donc, on a utilisé cette provision pour annuler l'impact des non-valeurs qui ont été prises en matière de chasse. Alors, là, vous allez voir quatre nouvelles lignes. Donc, c'est le fonds Digitalisation commune CPS, le fonds Polec Investissement et le fonds EPN, à l'extraordinaire. Et puis, alors, en provision, à l'ordinaire, c'est le fonds Polec. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des subsides qui ont été apportés fin décembre pour lesquels les investissements étaient budgétés en 2021, voire même les dossiers de candidature n'étaient pas encore remis. Or, la région Wallonne nous a tout versé. Donc, il fallait quand même neutraliser ces apports financiers. Et donc, on a opté pour l'option de faire des fonds à l'extraordinaire. Ils seront utilisés au budget 2021 pour financer les investissements ad hoc. Et pour la provision RH à l'ordinaire, elle est de 22 400 euros. Voilà. Donc, les provisions restent présentes quand même un solde à la clôture 2020 à 396 000 euros. Au niveau de la trésorerie, on clôture avec des disponibilités sur le compte de 785 000 euros. Le rendement de la trésorerie reste nul. Il n'y a pas d'intérêt à aller chercher. Et les intérêts créditeurs négatifs mis en place par Belflus depuis le 1er janvier 2020 n'ont occasionné aucune dépense supplémentaire. On a vraiment su gérer la trésorerie pour ne pas se voir imputer ces intérêts. Contrairement à d'autres communes qui sont fortement impactées par ces intérêts créditeurs négatifs. Donc, sur notre compte courant, dès qu'on va dépasser 500 000 euros, on va nous ponctionner 1 % d'intérêts par jour. Les créances à recouvrer. Là aussi, on peut estimer que ce sont quand même de bonnes nouvelles. Le boni, en tout cas, qui était présenté, a permis de maintenir le cap depuis 2014. On est quand même d'importants montants en valeur. Ici, on a mis presque 75 000 euros de clients prescrites. On va retrouver majoritairement le fameux camping qui a fait faillite il y a quelques années. Il y avait vraiment de grosses taxes séjours qui étaient vues. La régularisation des ATE bibliothèques. C'est un poste que j'explique dans le rapport. Par rapport à une régularisation d'un agent qui, finalement, ne rentrait pas dans une valorisation à payer au niveau de la bibliothèque. Eh bien, c'est un impact de 24 000 euros qui a été comptabilisé. La clôture de l'affaire Smulders, elle a été mise en valeur aussi. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu neutraliser cela par la reprise sur provision. On a 7 150 euros de dossiers qui n'ont pas pu être récupérés par notre dossier de justice parce que, faute de solvabilité des redevables. 920 euros de taxes 2020 et 86 500 euros d'examérations IPP et précomptes immobiliers. Je rappelle, on n'a pas la main là-dessus. Il faut voir le 173X pour plus de détails. Donc, c'est une annexe du compte. Alors, on est heureux quand même de constater qu'il n'y a plus de droits constatés antérieurs à 2011. Et le solde des droits constatés 2011-2014, il est à ce stade à 122 000 euros. tout n'est pas irrécouvrable. Il y a encore des dossiers de RCD, des dossiers en cours de récupération chez l'huissier, et on récupère toujours des montants sur ces postes-là. de diminuer quand même le poste mis en non-valeur au compte à partir de 2021. Et donc, on a vraiment une situation qui peut être caractérisée de plus saine actuellement. Je vais clôturer là simplement par la mission qui m'est dévolue de remettre des avis. 75 avis ont été rendus cette année, dont avec un pied, excusez-moi, 10 ont été défavorables. Voilà, je pense ne pas avoir été trop longue. N'hésitez pas, pour toute question, je suis à votre écoute. Merci Séverine. Je ne sais pas si Simon, pour qu'on pose des questions, je ne sais pas comment c'est prévu. Oui, vous pouvez y aller, poser vos questions. Enfin, à moins que Simon ne veuille prendre la parole maintenant, mais je pense qu'il serait peut-être mieux de faire des questions-réponses. Simon ? La parole, mais voilà, sur des questions vraiment spécifiques à la présentation et au chiffre du compte, je pense qu'on peut déjà les poser maintenant. Ok, c'est juste quelques petites questions. Merci Séverine pour la présentation qui est claire et synthétique. Juste une ou deux petites questions, mais tu as un tiers de dépenses de fonction, de pourquoi il n'y avait pas le montant en dépenses qui était aussi important. Par contre, j'ai noté quand même une différence de 77 000 euros par rapport au personnel. et est-ce que ça, tu sais me dire pourquoi il y a une différence de tel montant ? Alors, on avait, par exemple, on avait prévu, par rapport au cas de statutarisation d'agents, donc deux personnels employés et deux ouvriers, on avait prévu de les nommer plus tôt. Mais bon voilà, on a fait ce qu'on a pu avec, au niveau de l'organisation des examens et tout ça. Donc, ça a été un petit peu plus tard que prévu. Donc, il y a évidemment ce solde-là. Au niveau des garderies extrascolaires, il n'y a pas eu autant d'engagement et de contrat. Mais ça, c'est par rapport aux 12 000 heures, justement, qui n'ont pas été prestées. Et sinon, on avait prévu une indexation aussi plus tôt que ce qui a eu lieu pendant l'année. Et le reste est assez disparate dans les articles budgétaires, en fait. Ok, merci. Dans le cadre du tableau que tu as fait, la liste des interventions des penses recettes liées à la crise Covid, il y a quand même des compensations de la région Wallonne qui vont venir aussi dans le cadre de prélèvements, de non-perception de taxes, etc., etc. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que la commune de Haute-Hon va toucher en termes de compensation ? Alors, donc, l'année dernière, on est rentré, donc, on a répondu à la lettre du ministre qui annonçait des compensations en manière fiscale Covid, parce que, par exemple, la taxe CAIAC rentrait dans le problème. Enfin, le problème, c'est que toutes nos autres taxes, elles avaient toutes été déjà enrôlées, envoyées, donc on ne savait quand même pas agir sur beaucoup de taxes l'année dernière. Donc, cette compensation a été de l'ordre de 3 000 € en 2020. Cette année, à ce stade, je ne... Quand on dit la circulaire du ministre, on n'a pas de chambres d'hôtels qui sont taxées. Ce sont quand même des secteurs bien spécifiques qui sont visés par la circulaire. Et donc, je pense qu'à ce stade, on n'y a pas répondu. Et donc, on ne vise pas de compensation de la région Wallonne. Une des salaires qui est visée, c'est la taxe sur les marchés ? C'est une exemple sur le marché ? Oui, pardon. Ta raison aussi, excuse-moi. J'ai oublié. La taxe sur les marchés, c'est une taxe qui a un rendement qui était de toute façon en dégression sur ces derniers exercices. Et donc, on a mis l'article à zéro, c'est 15 000 €. Et donc, on va sans doute avoir la compensation de la région Wallonne, effectivement. OK. Par exemple, des taxes sur les terrasses, on n'en a pas. Donc, on n'est pas éligible pour une compensation. OK. Juste encore une ou deux petites questions, mais c'est par rapport au dossier en tant que tel. Donc, on notera quand même, comme tu l'as souligné aussi dans ta présentation, l'augmentation du montant perçu auprès de faits d'asile. Donc, je vous renvoie à des interventions précédentes, les membres du conseil communal de ma colistière, Véronique Charneux, par rapport à l'aménagement d'une éventuelle voirie, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une augmentation de 26 000 €. C'est assez conséquent. Alors, à la page 33 du compte, la différence entre le montant et le prévu et le montant constaté par rapport à l'IP. Attendez, il faut que je reprenne. Donc, c'est la différence entre le montant prévu et le montant constaté. Tu es à la page 33 du compte ? Oui. Oui. Par rapport à la vente de terrain. Oui, c'est ça. Donc, les crédits budgétaires étaient prévus de 151 000 € et on a des droits constatés pour 62 850 €. d'où viennent... Enfin, il n'y a pas de vente de terrain qui ont été... Autant de ventes de terrain qui ont été concrétisées que ce qu'on espérait ? Non, c'est... On espérait vendre, en tout cas avancer plus vite dans la vente des terrains de la rue de la Syrie. Rue de la Syrie. OK. Oui, c'est ça. Les terrains... Donc, ceux qui ont été... Donc, on avait vendu à la police initialement et quelques années un terrain. On l'a finalement récupéré. Et il y a trois terrains à vendre dessus. On estime... Enfin, voilà. Il y a une estimation qui a été faite, mais elle n'a pas été réalisée en 2020. Le dossier est toujours en cours avec le comité d'acquisition et on doit faire signe... Enfin, c'est simple et à la fois compliqué de réunir tous les propriétaires de la rue pour leur faire signer un document. Dès qu'il sera fait, on pourra mettre en vente les trois terrains bâtis. Mais donc, c'est un peu ce manque à gagner là qui apparaît à la page 33, donc en vente de terrain. OK. Et donc, aussi à la page 55, donc, du document, il reste, en ce qui concerne les primes au commerce, près de 30 000 euros qui n'ont pas été payés au 31 du 12 2020. Donc, comment est-ce qu'on explique ça ? Et donc, voilà, on voudrait que vous soyez attentifs à ce que tous les commerçants et leurs primes, puisqu'on voit qu'il y a encore quand même un montant comme ça qui n'est pas versé. Mais voilà, j'attends les explications. Le commerce réel, c'est la prime aux citoyens. Donc, c'est les chèques commerces. Maintenant, il y a des chèques commerces qui ont été mis en circulation, mais qui ne sont pas revenus vers les commerces. Et donc, ils n'ont pas été remboursés par la commune, tout simplement. D'accord. OK. Donc, les citoyens avaient jusqu'au 31 du 12 pour les utiliser. Et donc, après, des commerçants sont revenus forcément après pour remettre leur solde des chèques. Franchement, j'espère qu'on a quand même pas trop tardé, effectivement, à les rembourser. On a essayé d'être respectueux. Si je peux me permettre, ils sont relativement très vite remboursés. C'est même plutôt parfois quelques commerçants qui arrivent quelques mois après la date et souvent, on le rembourse quand même. Donc, après, c'est bien. Il y a du suivi, même au niveau du RSI. Il paye, je pense que relativement dans les 15 jours, c'est tout de suite payé. Mais donc, ce n'est pas en lien avec les primes commerces, mais c'est les chèques commerces ici. Voilà. Et les primes, on a vraiment essayé d'aller au plus vite. Voilà. OK. D'accord. OK. Cindy, vous voulez poser une question par rapport à un projet spécifique ? Oui. Oui. Bon, ça, ici, j'aimerais bien savoir maintenant que la salle d'anto est terminée. J'aimerais bien savoir quel a été le coût et le montant total de la rénovation de la salle, aussi bien avec les aménagements intérieurs qu'extérieurs, et peut-être le petit rappel des subsides pour nos citoyens. Alors, j'ai envie de faire le topo, tout comme toi, assez rapidement. Malheureusement, on ne peut que regretter que la société Jonco tarde, malgré tous les rappels, je vous assure, je peux les mettre à votre disposition. On n'a toujours pas de décompte finaux. Décompte finaux, il y en a plusieurs, enfin, et on n'arrive pas à obtenir les derniers chiffres. Donc, tout n'est pas encore payé. Et malheureusement, je ne saurais pas te faire de décompte à l'heure actuelle. Par contre, dès que je les ai, je peux faire une note au plus prochain du conseil où j'aurai des chiffres définitifs et je pourrai te faire un petit topo de ce que tout ça aura coûté. C'est vrai que là, maintenant, on a la vaisselle qui est rentrée. Par contre, ça, c'est payé. Je viens payer la dernière facture. Voilà, je te ferai un topo, mais malheureusement, je ne saurais pas te le dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébrenne. De rien. Sébrenne, merci. Oui, donc, juste un petit commentaire. Il y a eu des prélèvements de l'ordinaire pour financer l'extraordinaire, mais il y a quand même pas mal. Enfin, voilà. On est relativement agréablement surpris du résultat du compte et on s'attendait quand même à une situation plus catastrophique aussi, vu la situation Covid. Et donc, voilà, on n'est pas toujours... On dit souvent quand les choses ne vont pas, mais il faut qu'on dise aussi quand elles sont positives et quand le travail a été bien exécuté. Et c'est pour ça qu'on votera oui au compte aussi, parce qu'on est relativement satisfait de la gestion et du résultat qui ressorte aujourd'hui, malgré les difficultés de l'année 2020. sur ces bonnes paroles, on va essayer d'en faire la parole à Simon. Je crois qu'il a un commentaire à faire aussi, un bilan peut-être. Voilà. Sébrenne ayant déjà été pas mal complète, je vais essayer de ne pas être trop redondant, mais il risque quand même d'y avoir de trop redites. Voilà. Donc, vous l'avez tous constaté, je pense que personne n'en sera surpris. On avait une année qui est très compliquée à tout point de vue. Il y a eu beaucoup de remises en question, notamment sur la manière de travailler. On a eu à certains moments, on a dû faire des pas en avant puis en arrière, puis on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Le court terme devenait parfois du très court terme pour pouvoir s'adapter aux différentes décisions qui étaient liées à la gestion de l'épidémie et à l'évolution de celle-ci. Donc, tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à l'ensemble du personnel parce qu'ils ont su s'adapter afin de garantir toujours un service de qualité et dans des conditions qui n'étaient pas toujours simples. Il faut le reconnaître. Donc, toute cette situation compliquée a également un impact sur la gestion comptable d'une commune. Ça, on l'a vu en long et en large dans le tableau présenté par Séverine. En termes d'impact budgétaire et en ne tenant compte que des effets directs parce que les effets indirects, ils ne sont pas forcément déjà présents et pas toujours faciles à évaluer, comme Séverine l'a d'ailleurs dit. Pour l'année 2020, on a donc une perte totale liée au Covid de 209 000 euros. Je pense qu'on peut dire que la commune, avec l'aide aussi des autres pouvoirs subsidiants, a fait ce qu'elle pouvait pour soutenir ceux qui étaient le plus dans le besoin. On a cité notamment les 16 000, presque 17 000 euros de primes commerce, 126 000 euros de primes au ménage, plus l'effet retour évidemment que ça aussi sur les commerces, les différentes aides. Enfin, il y en a eu encore tout un paquet, je ne vais pas revenir sur toutes. Et en parlant des aides, j'aimerais aussi en profiter pour faciliter l'ensemble des citoyens qui ont apporté leur soutien bénévolement depuis le début de cette crise. C'est vrai que tout ça ne va pas apparaître dans un compte, dans un bilan financier parce que ça n'a pas de valeur comptable, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une aide très précieuse. Donc, merci à eux. En termes de prévision budgétaire, ce n'est pas simple non plus d'évoluer dans un contexte qui est toujours incertain, comme celui d'une crise. On le voit par exemple sur le taux de réalisation des dépenses, ne sachant à aucun moment ce qu'il allait pouvoir reprendre ni de quelle manière. On était obligé de budgétiser un minimum de dépenses, mais à l'arrivée, on voit quand même 353 000 euros qui n'ont pas été dépensés, amenant le taux de réalisation à 95,79 %, ce qui est quand même pas mal, je trouve. C'est en deçà de ce qu'on a l'habitude de présenter lors du compte, mais ça reste acceptable, je pense. Ceci permet évidemment d'obtenir un boni qui peut paraître important, tant à l'exercice propre qu'à l'exercice global, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit basculer dans un excès d'optimisme. Tout d'abord parce qu'une partie de ce résultat correspond à des subsides, comme Séverine l'a bien dit, qui correspondent à des dépenses qui n'ont pas encore été engagées, mais aussi car les effets indirects à plus long terme de la crise vont seulement commencer à affecter nos finances dans les mois ou les années à venir. Séverine l'a souligné, les perspectives en termes d'IPP ne sont pas réjouissantes. Le Covid n'est d'ailleurs qu'un facteur aggravant dans cette situation. Nous devons continuer à y veiller, comme ce fut le cas lors du dernier budget avec la mise en place d'une provision spécifique pour ceci. Et comme l'a bien indiqué la tutelle, même si cette provision ne correspond pas, comme elle le devrait en principe, à l'anticipation d'une dépense future, elle a tout de même tout son sens afin d'anticiper un problème qui est bien réel. Malgré les possibilités qui nous avaient été offertes, après Crac à 0%, la possibilité de déséquilibrer l'exercice propre de notre budget, nous avons délibérément refusé d'activer ces mesures dérogatoires car nous estimons que ça consisterait uniquement à faire payer les problèmes actuels aux générations futures ou en tout cas aux années futures. Et ce n'est pas notre souhait. En ce qui concerne les transferts, on continue la grande opération de nettoyage du contentieux des non-valeurs en inscrivant deux fois plus au compte que ce qui avait été prévu au budget. A ce jour, comme Séverine l'a bien dit, il n'y a plus de droits antérieurs à 2011 qui sont ouverts, inscrits dans notre comptabilité. On revient de loin, mais elle travaille amorcé en 2014, commence à payer ses fruits, et je pense qu'on revient dans des normes qui sont plus qu'acceptables. On voit également que malgré une diminution de l'intervention des arches, la dotation au CPS n'a pas diminué. Elle est restable, on est à plus de 10 000 euros si je ne me trompe. Ça démontre quand même que l'institution a également été impactée par la crise du Covid-19 et qu'on ne diminue pas pour autant ces moyens. Évidemment, si on fait la soustraction, au final, c'est des moyens supplémentaires pour le CPS. Une bonne nouvelle, comme déjà annoncé par Séverine, ça vient de la diminution de l'intervention à la zone de secours. 72 000 euros de moyens supplémentaires, même si on espérait que les engagements qui avaient été annoncés initialement soient tenus, on ne va quand même pas être contents de cette nouvelle. Au niveau de la dette, on a aussi pas mal travaillé au rééchelonnement, ce qui fait qu'en 4 ans, la durée moyenne de remboursement a diminué de presque 4 ans, de 12,5 à 8,9. Même si certains emprunts importants vont arriver au terme, il faut tout de même garder une certaine attention sur notre endettement avec les gros chantiers, là aussi Séverine en a déjà parlé, qui sont sur le point de commencer. Un deux leviers pour tenir ceci sous contrôle passera certainement par la réalisation, par la réalimentation du fonds de réserve extraordinaire, qui a déjà été, comme vous l'avez vu, approvisionné lors de ce compte grâce au fonds de réserve ordinaire. J'en termine en remerciant tout particulièrement notre directrice financière et l'ensemble de l'administration pour ce travail, pour la réalisation de ce compte. C'est un premier opus présenté sous la nouvelle casquette de Séverine, sous sa nouvelle casquette communale et le rapport complet. Vous avez vu le rapport de 13 pages et l'ensemble de toutes les annexes et la présentation qu'elle nous fait sont bien la preuve du sérieux et du coeur qu'elle met à la réalisation de son travail. Donc voilà, merci et on va essayer de continuer ce bon travail. Merci pour votre attention. Voilà, avant de passer au vote, merci Simon pour cette présentation courte mais très claire. Merci à Séverine pour cette présentation plus longue mais tout aussi claire. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec Séverine et son équipe parce qu'il faut quand même tenir compte de Nadine qui fait un travail de bénédictin pour récupérer tout ce qui est récupérable. Florence qui est une autre pièce du puzzle. Séverine, je l'ai cité. Simon qui apporte la part du collège et qui suit tout ça très bien. Et enfin, Marie-France qui chapeaute le tout et qui a une grande perspicacité pour diagnostiquer les petits problèmes et les petites erreurs qu'on pourrait commettre en collège. Je pense que l'équipe fonctionne bien et je suis très fier de travailler avec des gens comme ça. C'est agréable. Voilà, je ne sais pas si d'autres ont des commentaires à faire avant de passer au vote. Eh bien, on passe au vote. Riel, oui. Nathalie, oui. Cindy, oui. Trine, oui. Véronique, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Oui. Tafel, oui. Laura, oui. Pardon. Simon. Oui. Oui, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Voilà, je ne sais pas si Séverine reste avec nous. Elle peut bien. Elle est bienvenue, mais bonne soirée à elle. Si elle nous quitte, il n'y a pas de problème. Non, je vous quitte. Allez, très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Au revoir Séverine, merci. Bonsoir. Bonsoir Séverine. Le point 4 de l'ordre du jour est marché d'installation de système d'épuration pour les salles communales de Werpin et de Menil. Approbation des conditions et du mode de passation. Ben voilà le bon exemple que nous devons donner. Je crois que c'est Guy qui présente ce point. Oui. Oui, donc vu que les gens sont obligés de mettre une station d'épuration individuelle sur le village de Werpin et de Menil-Pavé. Donc, bien évidemment, on a regardé pour que nos salles soient équipées également d'un système individuel d'épuration. Donc, ce qu'on a prévu au budget 2021 et le taillet de char va être lancé pour un montant de 20 000 TVA comprises. Donc voilà, cette somme est inscrite au budget 2021 et on va lancer les procédures et les soumissions. Voilà. Si vous avez regardé dans le taillet de char, vous trouvez que la station d'épuration qui sera passée dans les deux salles, c'est une 5 équivalents habitants. Ce qui veut dire que quand ce sont des salles, c'est pas comme dans une maison. Ils prennent un cinquième, ce qui veut dire qu'une personne sur la salle ici vaut à 20 personnes qui se trouvent dans la salle. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a 100 personnes dans chaque salle et la station d'épuration, ce sera une 5 habitants. Parce que ce sont évidemment des soirées ponctuelles, c'est pas tous les jours que la station fonctionne. Surtout actuellement. Ben oui. J'ai une question. Oui, oui. Le budget, c'est donc pour les deux salles de 20 000 euros ? Oui. C'est suffisant, ça ? On espère, oui. En général, une station d'épuration dans une maison traditionnelle, mais je parle bien de transformation, pas une nouvelle construction parce que ça coûte moins cher évidemment. Mais on doit installer, en général, ça dépend de ce qu'il y a à refaire, on doit refaire toute une pavée. On arrive à descendre plus importante, mais quand ce n'est pas le cas, on tourne souvent entre 7 et 8 000 euros. Donc on a dit, mais ici, je pense qu'il y a moyen, peut-être qu'un minute sera un peu plus difficile parce qu'il y fait plus dur. Mais je pense que pour le reste, je pense qu'on y arrivera. Maintenant, on verra bien les soumissions, ça. Malheureusement, les prix sont à la hausse maintenant parce qu'il y a beaucoup de travail, mais… Guy, c'est une station d'épuration pour les eaux usées ? Toutes eaux. D'accord. Ça reprend tous les WC, salle… j'allais dire salle de bain, mais il n'y en a pas dans une salle, mais… les cuisines, etc. D'accord. D'accord. Ok. C'est la même station d'épuration qu'on met dans les bâtiments qui sont sur Moraine, Menel et Werpen. Oui, donc voilà, au jour d'aujourd'hui… Oui. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne comment ces salles-là ? Ben, à Werpen, c'est une phase septique et à Menel, c'est toute phase septique aussi, mais il y avait déjà une citerne qui reprend les bactéries. C'était comme des ordres de charbon remet dans une citerne. Tu vois, il y en avait deux. C'est ce principe-là à Menel. Oui, donc on doit ramener… Il n'y a plus vraiment aux normes maintenant. On mettait ça à cette époque-là, mais maintenant, on ne peut plus. Oui, donc tout est déjà rassemblé et il faut remettre ça vers la station. Ok. D'accord. Ben, donc on verra au compte. Voilà. Quand tu auras l'attribution du marché. Ben oui, mais quand tu fais le budget, c'est toujours difficile d'estimer comme ça. Il y en avait mis un peu plus. C'est moi qui ai fait du menu à Menel. On verra bien sûr. Il y a le chapeau. Oui, on va rassembler. Il faut quand même reconnaître que Guy se trompe rarement. Merci en tout cas à ceux qui nous ont fait remarquer qu'on devait montrer l'exemple au niveau de nos salles parce qu'on avait un petit peu laissé ce problème sur le côté. Mais comme vous voyez, c'était prévu au budget et c'est parti. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Marielle, oui. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Bernard, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Le point 5, c'est achat d'un véhicule utilitaire neuf avec baine basculante. Prise d'acte de la décision d'attribution. De nouveau, Guy. Oui. Donc, ici, au mois de janvier, à la mi-janvier, pratiquement, on est tombé en panne avec une camionette qui avait déjà, je pense, 13 ou 14 ans, plus de 220 000 kilomètres. Le moteur était, donc, le moteur n'était en panne, mais irréparable, ou alors réparable, mais un gros coup sur un véhicule qui a déjà 13, 14 ans et 220 000 kilomètres. On trouvait ça un peu stupide. Donc, on a décidé d'acheter une nouvelle camionnette, mais on est allé assez vite parce qu'à cause du Covid, ben, vous savez qu'on essaie de ne mettre que deux ouvriers par camionnette, surtout quand c'est des doubles cabines à l'avant et à l'arrière. C'est ce qu'on a essayé. Donc, le collège avait pris la décision de lancer le marché le 18 mars 2021. Et que le montant de la camionette qu'on va acheter est de 34 081 euros, des liens comprises. Donc, cela, cette somme sera mise en MBA, donc en modification budgétaire, qui sera votée au prochain conseil. Voilà. Voilà. On peut passer au vote. Juste une question. Oui. Le véhicule qui est tombé en rade, c'est un véhicule qu'on avait acheté d'occasion ? Non. Non, c'était une nouvelle qui avait déjà été achetée à l'époque. En fait, c'était la camionnette qu'Antoine Libère avait et c'est celle qu'André Dormier en sent maintenant, qui s'occupe surtout de la signalisation et de conduire un peu les hommes à droite et à gauche, notamment tout ce qui est affichage. Voilà. Ok. Ça va. D'accord. Marielle? Daphaghi wie. Cindy oui. Catherine oui. Véronique oui. Catherine oui. Philippe oui. Martine oui. Emma oui. Parfeille oui. Marianne oui. Laura oui. Simon oui. Guy oui. Jean-François oui. Jacques oui. Oui, le point suivant, c'est le sixième, marché de travaux d'aménagement de la rue Chavé, approbation des conditions et du mode de passation. Mais voilà, des deux gros chantiers du futur, peut-être pas pour tout de suite, mais ça va. Oui, tout à l'heure, Séverine parlait de 850 000 emprunts, je pense qu'elle a déjà place de Ménil, mais je pense que celle-ci, c'est la rue de la Chavé. En fait, le montant des travaux qui a été, le cahier de cherche qui a été établi par GESPLAN pour la rénovation de la rue de la Chavé et de la Pauve d'Égout, le montant de la rénovation est de 2 664 634 € TVA comprise. Donc, on parlait de gros sous-tentaux, on en a un. Donc, il s'est de compléter, d'envoyer le marché au niveau national, de passer ce marché par procédure ouverte, de charger le collège de l'exécution de la décision, une subvention pour le marché auprès de la DGO3, département ruralité des cours d'eau, direction du développement rural, de solliciter la subvention pour le marché auprès de l'autorité de subsidisation, subsidie, pardon, pour la DGO3, département du développement rural et des cours d'eau et du bien-être animal, direction des cours d'eau non navigable. Donc, ici, c'est pour la déviation d'un ruisseau au-dessus de la rue de la Chavé. Il y a deux postes. Je peux peut-être expliquer ça plus clairement. Donc, en somme, l'aménagement de la surface de la rue de la Chavé, c'est 1 570 929 € TVA comprise. Le subside serait de 835 464 €. Et alors, il y a un deuxième petit travaux qui va avec. C'est la déviation d'un ruisseau. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dévier un ruisseau par le verger derrière l'écor. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit ruisseau au-dessus pour éviter d'amener trop d'eau dans le fond de la chavé. Ça, ce sont un projet qui est en cours. Et là, le montant est de 154 668 €. Et le subside serait de 61 867 €. Ce qui fait au total les travaux 1 725 000 €. Et le subside serait de 897 €, pratiquement 900 000. La part communale serait de 828 000 €. Donc, voilà, en gros, ce que je peux dire, j'en ferai en fin d'un petit explication tant que tôt, parce qu'il y a un point qui me suit, qui est dans le même projet, c'est la charvée. Mais lui, il a les chiffres peut-être avec l'auteur de projet, la coordination de sécurité, etc. Qu'est-ce que je peux vous donner comme info sur ce projet-là ? Il a déjà été montré. Je crois que, s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, je peux expliquer un peu. En fait, ça doit faire l'égout à partir du pied de la charvée. Et on monte pratiquement jusqu'à chez Parmentier, pratiquement. Et alors, sur le côté, donc de ton côté, Nathalie Morny, il y aura un trottoir qui démarre de la charvée et qui va jusqu'au ménérôme 44, ce qui fait 825 mètres de trottoir. Au départ, on était parti peut-être pour s'arrêter avant les chemins qui vont au cimetière. Mais finalement, vu tous les nouveaux bâtiments qui ont été construits au-dessus, on s'est dit que c'était quand même chouette d'aller jusqu'à la dernière maison. En fait, on va jusqu'à la dernière maison qui est le ménérôme 44. Il y aura 8 chicanes qui seront faites sur cette marie-là pour ne plus qu'on descend. quand on descend à Ménel, il paraît qu'on roule très vite. Donc, il y a tout un aménagement ralentisseur qui sera mis en place. Entre l'école, donc on prend la zone, on va dire la zone 30 devant l'école, là, ce sera un plateau surélevé. Il sera en autobloquant également pour faire évidemment rouler les gens le plus long possible et essayer qu'ils respectent les 30 kilomètres. Voilà un peu en gros ce qu'il y a. C'est-à-dire que ce projet-là, il n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport au premier projet. Il y a un petit aménagement tout près de l'école, à l'entrée de l'école. Je crois que vous l'avez déjà vu. Il y aura donc là un air de repos pour les vélos et pour pouvoir prendre un pique-nique ou quelque chose comme ça, voilà, avec un petit jet d'eau. C'est l'idée, mais voilà. On en est. Ce que je n'ai peut-être pas dit aussi, c'est que, donc là, je parle bien uniquement, cette somme-là, uniquement l'aménagement de la voirie. À ça, il faut encore ajouter 939 000 dégoûts et la part communale qui est payée par part sur 20 ans est de 394 000 euros. Voilà. Ok, des commentaires ? Moi, j'ai une petite question. Je sais que les délais pour débuter ces travaux, je pense que ce n'est pas encore tout à fait fixé. Ce n'est pas pour tout de suite, comme tu as dit au départ. Mais justement, puisqu'on est dans les travaux sur un taux, là, je dévie un petit peu. Mais je voulais voir ce qu'il en était au niveau du planning de la fermeture, je pense, de la route de la Roche, donc en direction de rang 2. Je pense que cette fermeture est pour bientôt. Et nous, ici, en taux, visiblement, on n'a pas encore vraiment d'informations très précises par rapport à cette fermeture. Et à rang 2, ils semblent encore moins informés que nous, en taux. Donc, je voulais voir si cette fermeture était bien imminente et voir si la population allait en être informée rapidement, voir comment les bus vont être déviés. Enfin, voilà. Je pense qu'il est temps que les gens puissent prendre leur disposition, parce que pour certains, ça va occasionner un détour, dans mon avis, d'un peu facilement 20 minutes. Oui, ben, je peux peut-être dire un mot. En fait, il était prévu presque de fermer, je vais dire, dans la première semaine de mai. Donc, c'est immédiat. Mais l'entreprise a pris un petit, léger retard, mais pas beaucoup. Il ne faut pas exagérer. Il y a eu quelques jours de retard parce que, bon, il a fallu passer en dessous du perpuit qui passe devant le vieux en taux. C'est pour les gens qui connaissent, ça a quand même été pas si simple que ça. Donc là, ils ont quand même perdu 2-3 jours. Et alors, en discutant avec l'auteur de projet, notamment Quentin Pirot, qui suit ça très bien ici de la commune, et l'entreprise Mathieu, il y a un passage piéton qui est pratiquement devant la salle. en retour, on se passe très bien. Et alors, l'idée qu'on a eu une réflexion, mais la réflexion venait surtout de l'entrepreneur, il disait si on pouvait enlever ce poteau d'éclairage qui est au mieux, on pourrait gagner pratiquement deux semaines de fermeture. Donc, si on parvient à l'enlever, on a eu un devis aujourd'hui, je crois, ou hier, pour enlever ce poteau-là qui n'est pas excessif, on va dire que c'est 800 ou 900 euros, quelque chose comme ça, pour le démonter et le remonter. Donc, on trouvait que ce n'était pas excessif. Et alors, si on peut l'enlever avant, on l'a dit, mais pour l'entreprise Mathieu, il faut absolument qu'il soit enlevé cette semaine-ci, voire l'a dit, mardi ou plus tard, sinon, ils vont être un peu calés. Mais apparemment, ça va se faire. Et là, on gagne deux semaines de travail. Donc, la fermeture, je pense qu'elle ne se fera pas avant le 15, 16, 20 mai, par là. D'accord. Mais par contre, oui, il y aura fermeture. J'espère qu'ils vont pouvoir enlever le poteau parce qu'autrement, si j'entends bien, il y aura fermeture dès le milieu de la semaine prochaine. Et même si c'est dans 15 jours, tant mieux, parce que 15 jours de gagner, c'est 15 jours de gagner. C'est 15 jours de gagner. Mais les gens dans le taux d'hydrant 2, visiblement, n'ont toujours aucune information précise par rapport à ce point. de la fermeture. Moi, personnellement, ici, au cabinet, au niveau de mes rééducations, j'ai des gens qui viennent de rang 2 et quand je leur annonce que dans 15 jours, peut-être, ils vont devoir faire un détour, ils tombent complètement des nus. Les gens ne savent pas du tout ce qui est prévu. Est-ce qu'il est prévu comme information par rapport pour la population ? Comment est-ce que les gens vont être informés ? Est-ce qu'il y a une déviation de bustec qui est prévue ? C'est un petit peu ça ? Je pense que tout ça est prévu de toute façon puisqu'on est dans la mobilité et que c'est un peu l'entreprise qui donne le tempo. Ce n'est pas nous qui décidons. Tout ce qui est prévu est mis en route. Oui, mais si c'est dans 15 jours et c'est dans 15 jours ou plus tard, si j'entends bien, il est peut-être temps d'en informer les gens. Mimé, c'est trois semaines. Oui, mais enfin, il est peut-être temps d'en informer les gens. Trois semaines, les gens qui doivent conduire leurs enfants à l'école à la Roche ou les enfants de rang 2 qui vont à l'école à Auton. Il y en a plusieurs de rang 2 qui vont entre autres à l'école libre à Auton. Je pense qu'il est vraiment largement temps d'informer les gens pour que les gens puissent prendre leur disposition. Mais je crois que cette information... Avec les moyens d'information actuels, une information qui tombe le matin est connue de tout le monde le soir. Oui, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que les gens... Les gens auront le temps de s'organiser, j'en suis certain. Le TEC a déjà... Bien, vous n'êtes pas concernant, moi je ne suis pas d'accord. Pardon, le TEC a déjà toute sa cartographie en place, savent déjà ce qu'ils vont faire, mais ce n'est pas nous qui donnons le tempo. Je le répète, c'est l'entreprise. Je ne dis pas que c'est vous qui donnez ça, j'en comprends bien. Je demande simplement que ce soit dans deux ou trois semaines ou même un mois, mais que les gens soient clairement informés de la durée, parce que visiblement cette fermeture va quand même durer pendant presque deux mois, voire trois petits mois. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant. Et voilà, je parle de mon cas personnellement, mais moi j'ai besoin que c'est maintenant que je dois modifier mon horaire que j'ai des gens, mais voilà, je vais devoir modifier tout à fait ma façon de... Oui, voilà mon horaire, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas m'amener leur enfant de rang 2 à anto, parce que dans l'horaire prévu actuellement, ce n'est pas possible pour eux de faire le détour. Donc moi, je ne peux pas savoir ça le matin pour le lendemain, ce n'est pas possible. il est nécessaire que les gens puissent s'organiser autrement. Mais on va informer le plus rapidement possible, mais cette information-là a déjà passé et il a toujours été dit qu'entre le 1er et le 15, voire le 20 mai, mais c'est toujours... On ne sait jamais dire la date exacte, l'entreprise ne sait pas le dire lui-même, donc... Oui, mais je pense que ça a été dit dans les journaux. On sait qu'il y aura une fermeture, la date exacte, moi je ne la connais pas moi-même maintenant. Voilà, mais il y aura une information qui va se faire sur le site, etc. Mais alors, Guy, je vous dis sur ce que Nathalie dit, c'est que, OK, vous n'êtes pas à la main-oeuvre, mais c'est régulièrement la réponse que vous nous donnez, donc voilà, on va en prendre notre partie. Maintenant, il y a une situation qui arrive dans 15 jours. OK, vous dites que le TEC a sûrement pris ses dispositions, mais je pense qu'à un moment donné aussi que l'obligation du collège est de fournir aux citoyens une information claire et précise par rapport à la destination et aux éventuels détournements qui auraient lieu. Donc, d'accord, vous n'êtes pas à la main-oeuvre, mais à un moment donné, il faut se faciliter la tâche et l'organisation des citoyens en leur donnant des informations un minimum en temps utile. OK, on entend bien, vous n'avez pas les dates, trois, quatre jours près, OK, maintenant, il y a des difficultés, etc., mais vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas non plus solliciter le tech et qui communiquent par rapport à ça. Donc, voilà, on pense qu'il pourrait être fait, enfin, plus de choses, en tout cas, en termes de communication et ça, on vous l'a déjà dit, ça a été déjà soulevé lors du conseil précédent par rapport au pot de Delain et donc, je pense qu'à un moment donné, la population, elle peut avoir l'information et elle doit l'avoir et si la proactivité, elle n'est pas au rendez-vous et on le déplore et on le regrette et voilà, maintenant, on ne va pas s'épancher sur le dossier plus que ça, voilà, on reliera l'information quand on l'aura, mais on regrette effectivement de nouveau le manque de proactivité et de communication qu'il y a vers la population dans ce genre de dossier. Ok, bon, moi, je ne suis pas du tout de votre avis parce que je pense qu'il faut éviter de donner des informations qui ne s'avéreront pas correctes et je le répète, ni moi, ni Guy, ni personne au collège n'a le pouvoir de dire à l'entreprise vous fermerez de telle à telle date parce que nous le voulons, c'est plutôt l'inverse et nous comptons bien sur les bonnes relations qui sont entre que Guy entretient avec eux pour être prévenu à temps et je pense que vous voyez c'est un dossier qui évolue tout le temps puisqu'on vient en cours de prendre une décision qui va permettre de gagner deux semaines. Je pense que les choses vont arriver à une autre. Attendez, je n'ai pas fini. Attendez, je n'ai pas fini, je vous ai laissé parler. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des contacts entre les deux entreprises, celle qui travaille en pto et celle qui va travailler sur le pont à Auton et on est arrivé aussi à une conclusion qu'on va se faciliter le travail en évitant, c'est déjà une certitude, en évitant de fermer les deux côtés en même temps, ce qui était une crainte dans le premier projet établi à Auton. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien, on est proactif, on demande des choses, on en obtient, on n'obtient pas tout ce qu'on veut mais franchement, on a débloqué certaines choses, notamment, Jean-François a suffisamment insisté pour la rue Simon, et bien, la rue Simon finalement n'aura pas la vie un peu cataclysmique qui lui était promise, mais elle pourra se vivre. Et je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on avance et qu'on travaille et faire croire aux gens et dire ici aux gens qu'on n'informe pas, il vaut mieux ne pas informer quand on n'est pas certain. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est qu'on travaille en accord avec les entreprises pour bien faire évoluer les choses et pouvoir raccourcir au maximum les contingences de ces chantiers qui sont très lourds. Alors de nouveau, je pense que on passe au vote. Non, 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 minute, parce que je ne suis pas d'accord Non, non, minute, c'est quand même moi qui dirige, ça fait longtemps qu'on parle de ça. On n'a rien à ajouter, on passe au vote. J'insiste parce que je pense que la question n'est pas de savoir quand ce sera fermé, mais de réinformer les gens, parce que même si ça a déjà été fait, je pense que l'information n'est pas bien passée pour tout le monde, que la route va être fermée pour certaines personnes, ce n'est pas d'acquis, peu importe quand. Et moi, j'ai plusieurs personnes qui me disent ce n'est pas grave, on fera le détour, on passera par la rue du Moulin, alors que je pense que la rue du Moulin ne sera pas accessible non plus en venant de remonter. Ce n'est pas une question de date. En tout cas, il ne sert à rien d'affoler les gens et de crier au loup avant d'être sur le fait et d'avoir un agenda, parce que le problème, c'est l'agenda. Mais ça, c'est votre vision des choses, mais ce n'est pas la vision des choses. Oui, bien, pour raconter n'importe quoi, on ne le fera pas. OK, vous pouvez dire aussi aux gens que vous n'avez pas les informations. Je peux terminer. Vous pouvez dire aussi aux gens que vous n'avez pas les informations, ça, c'est une manière de communiquer. Et donc, je passe au vote et je dis Marielle, oui. Marielle, oui. Elle pourrait dire oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. François, oui. Jacques, oui. Le point 7, plan communal de développement rural, fiche projet 1-13, aménagement de la rue Chavé, approbation de la convention, réalisation. Et Jean-François, je crois qu'il présente ce point-là. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas vous faire un grand résumé parce que Guy a déjà presque tout dit. Donc ici, on vous propose d'approuver l'approbation de la convention, réalisation. Donc en fait, c'est pour pouvoir avoir les subsides. Donc au niveau des chiffres de Guy, ils étaient très bons. On va juste rajouter 46 700 euros pour l'auteur de projet et 3 397 euros pour la coordination. Et tout ça est subsidié à 50 % pour le développement rural. Donc au total, le subside de 899 000 euros. Et le montant total des travaux, c'est 2 791 euros. Et là, je parle uniquement de la partie programme communal de développement rural, c'est-à-dire le travail de surface. On ne parle pas des égouts qui, eux, seront payés par pain ou le ruisseau qui sera dévié aussi. Ok, moi j'ai juste une petite remarque non pas par rapport au projet ou par rapport au point, mais juste au fait qu'ici, on a eu réunion du PCDR il n'y a même pas 10-15 jours maximum et on n'a même pas parlé du point qui allait être présenté ici au Conseil communal. La dernière fois qu'on nous a présenté au niveau du PCDR la présentation de la rue de l'Achavé, c'était au mois de septembre, facilement. et même nous en tant qu'élus ou membres de la CLDR, ça n'a même pas été réinformés. Ici, c'est clairement une procédure administrative donc même le collège et presque même l'administration communale attend des documents soit du développement rural de la région Wallonne ou de l'auteur de projet pour finaliser le dossier. C'est comme ça un petit peu dans tous les dossiers. Maintenant, ce n'est pas une surprise qui ne sont pas une surprise. Ils ont été revus et Guy a dit pourquoi tout à l'heure. Voilà, maintenant, ce n'est pas passé en réunion de développement rural parce que le dossier suivait son cours et ne tracasse pas que quand les travaux débuteront, il sera prévu bien à temps. Ah oui, mais je pense qu'on aurait peut-être pu en reparler un petit peu, deux petits mots au moment de cette réunion-là, c'est tout. Mais si tu as deux mots à dire, dis-le, il n'y a pas de souci. Non, mais c'était... On ne savait pas à ce moment-là au réunion du PCDR qu'on allait parler du projet aujourd'hui. Oui, c'est la finalisation administrative. Voilà. J'essaierai de m'en rappeler la prochaine fois, si vous me dites. Ça va, c'est gentil, merci. Peut-être juste un mot, le projet, on l'a présenté à l'école en tout, si vous vous souvenez, mais je ne sais pas qui est venu voir, moi, mais il y avait une information pour la route de la roche et le projet avait été montré aux riverains qui pouvaient venir le voir. Et ça, c'était avant le COVID. Et il n'y a pas grand-chose. Le projet, on le connaît. Ici, nous, membres de la CLDR, on le connaît, le projet, on a donné nos idées et tout ça. Mais c'était le fait de reparler, de dire, voilà, le chantier, le suivi était en cours et que ça suit son petit bon nombre de chemin. Oui, de toute façon, pour ce projet-là, ce qu'on veut absolument, c'est que la route de la roche et la rue du Moulin soient finies, terminées, avant de commencer ce truc-là. Ce n'est pas question de le faire autrement. Il vaut peut-être mieux. Oui, mais bon, ça dépend des entreprises. Les soumissions vont être lancées. On a un entrepreneur qui dit qu'il peut commencer au mois de sept ans. Voilà. Et ce sera lié aux travaux de Hotho aussi puisqu'à un moment donné, il y aura de nouveau une déviation d'une partie du trafic pendant un certain temps à partir de la rue de la Libération vers la rue Chavé pour aller vers la roche et Randeux et Hotho. Mais ça, c'est de nouveau dans une des phases du plan de travail de l'entreprise Galère à Hotho. C'est déjà coordonné. C'est déjà coordonné. J'ai encore une petite remarque si je peux. Nathalie, tu vas-y. Je voulais relever quelque chose par rapport à la déviation par la rue Chavé pour signaler en fait, la semaine dernière, il n'y aura qu'un jour demain, il y a eu un accident, je ne sais pas si vous savez, devant chez moi, deux voitures qui sont télescopées, une qui sortait de l'école et l'autre qui montait la route et il semblerait que la rue qui vient de l'école soit une priorité droite. Absolument. Oui, mais à la vitesse à laquelle les gens roulent, je pense que si les gens commencent à prendre leur priorité droite en effet à l'école, on va encore avoir vraiment beaucoup beaucoup d'accidents. Je pense que c'est un bon plan de s'arrêter. Je suis d'accord avec toi. En venant de l'école, il vaut mieux s'arrêter, mais c'est une priorité droite. Oui, et il y avait déjà eu un accident avec une mobilette il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Je ne sais pas si ça dépend de la commune, mais en tout cas, il y aura peut-être quelque chose à revoir au niveau de la sécurité. Oui, on en a parlé avec la police la semaine dernière, justement. On en a parlé avec la police la semaine dernière. Il pourrait être envisagé de changer un peu ça parce qu'effectivement, les voitures roulent assez vite à ce endroit-là et celui qui… Les gens qui viennent de l'école n'ont pas nécessairement en tête qu'ils ont la priorité. Mais certains l'ont bien en tête parce qu'il n'y a pas de panneau, donc c'est une priorité de droite. C'était un bel accident. Oui, tout à fait. Voilà. C'était pour attirer la consommation là-dessus. Donc, j'ai deux petites choses à rajouter. Autre point noir en parlant d'accident. Il y en a eu récemment à la sortie de la rue Rouge, je crois, et rue du Levant. Il y a eu beaucoup de choses de ne pas avoir un blessé grave ou avoir un décès. Enfin, voilà, c'était une petite parenthèse pour encore interpeller une fois le collège dans son entièreté et même le conseil communal. Juste une petite remarque, Cindy. L'invitation du conseil communal, tu l'as reçu le 19 ou le 20 maximum et la commission a eu lieu le 21. C'est juste que le 21, on a fait le résumé et un peu le topo de tous les points de la rue Chavé, excepté celui-là. Mais tu étais bien au courant qu'on allait en parler au conseil communal parce que tu avais reçu l'invitation. Oui, mais j'avais été malade et il y a des documents que j'avais laissés en suspens quelques jours. Oui, oui, oui. Je comprends, je ne sais pas lire tout. Je ne l'ai pas lu tout de suite non plus le point du conseil. Non, mais voilà. OK, on passe au vote, s'il vous plaît. Je réactive mon son. Marielle, oui. Nathalie, oui. Cindy, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Marcel, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. François, oui. Jacques Chaplier, oui. Pardon. Le point 8, c'est un autre point important pour l'avenir et qui fait aussi référence au passé pas très éloigné. Donc, révision du schéma d'orientation local anciennement derrière schéma directeur derrière Auton en vue de mettre en œuvre la zone d'aménagement communal concerté, décision de principe d'élaboration d'une révision et détermination du périmètre. Vous savez que nous sommes en ZAC, zone d'aménagement communal concerté et que le besoin de logement, il est toujours là actuellement et dans les années à venir et que l'étalement urbain en patte autour des villes et des villages n'est plus très à la mode. Donc, la concentration de l'urbanisation est toujours à l'ordre du jour. La zone qui sera concernée ici ira de la rue des écoles, la rue de la Jonction, la rue dont Jean-François vient de parler, la rue Rouge-Croix et une partie de la rue Saint-Roch. Donc, on ne prend pas en considération ici la partie qui concerne la rue des Villas jusqu'à l'avenue de la Gare et la rue du Chapelet. On prend simplement la première partie en considération. Donc, on réalise un pendant ou un équivalent du schéma directeur qui est un schéma d'orientation locale qui est sollicité, entre autres, parce qu'un investisseur se fait connaître. Il a acquis des terrains, il a fait l'acquisition des terrains du côté de Auton, en deçà de la centrale à béton, à côté du magasin Carrefour et il souhaite investir. Alors, l'urbanisme demande qu'on revienne et qu'on révise le schéma directeur tel qu'il avait été établi auparavant. Il date de 1994, ça fait quand même quelques années, et il est proposé donc maintenant de le revoir. On décide, on prend la décision de principe d'élaborer un sol et on détermine le périmètre comme je viens de vous l'expliquer. Il ne s'agit que d'une décision de principe. Ici, il faudra désigner un auteur de projet et lancer la machine. Pourquoi ça revient maintenant ? Primo, parce qu'un investisseur se fait connaître très deux yeux parce que le gestionnaire de la centrale à béton a fait savoir qu'il se tâtait mais que probablement il demanderait encore une prolongation de son activité, pas pour une durée très longue, mais en tout cas, c'est dans la probabilité des choses. Voilà. À vous la parole. Je souhaite intervenir. Oui, Philippe. Oui. Écoutez, voilà, moi je suis assez heureux de voir ce point inscrit à l'ordre du jour et comme dit toujours la citation populaire qui vient probablement d'un proverbe français, il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis puisque vous avez sur ce dossier-là manifestement changé d'avis. Je vous ai senti un peu embarrassé dans votre présentation. En tout cas, sachez que les arguments que vous reprenez sont de bons arguments puisque vous les avez déjà mis sur la table du conseil il y a de très nombreuses années et vous aviez flingué, il n'y a pas d'autre mot, le projet prétextant que ça ne l'allait pas, qu'on allait mettre en péril une entreprise locale, enfin, avec évidemment quelques éléments qui étaient peu factuels mais qui étaient issus d'une certaine imagination et qui contribuaient évidemment à s'opposer à une méchante majorité qui avait envie de développer autant, qui voulaient effectivement faire de la densité urbaine sur une zone qui est adéquate et bien située au centre de Haute-Ton. Alors voilà, je vous entends, vous parlez de l'entrepreneur local, je suis heureux de voir qu'il y a quand même un dialogue avec lui, je suppose. Il n'avait été nullement question d'exclure cette entreprise mais de la canaliser et de réfléchir futur avec elle. Maintenant, on est sur le guidon et un investisseur est bouffé, panique à bord et on avance. Mais on avance lentement évidemment parce que tout ça va prendre assez bien de temps et cet investissement important pour Haute-Ton aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Mais enfin voilà, vaut mieux tard que jamais comme dit un autre dicton. J'espère qu'on va avancer bien et vite sur ce dossier et en termes de prolongation, essayez quand même de calibrer les choses pour correspondre à l'aboutissement du dossier pour éviter des problèmes nouveaux et supplémentaires. Mais sans quoi nous soutiendrons évidemment le dossier. Merci. Bon, simplement un petit mot de réponse. Je vous conseille d'aller revoir toutes les délibérations sur ce dossier parce qu'en 1994 j'étais là donc depuis 1989 j'ai vécu le tout début. C'est d'ailleurs Louis Gillet qui était à la manœuvre donc vous voyez si ça remonte quand même à un certain temps et je ne pense pas que je suis le responsable des retards. En 1994 je rappelle que jusqu'en 2012 vous étiez bourgmestre donc ça fait quand même 18 ans et bon moi j'en ai j'en ai neuf à mon actif actuel bientôt neuf à mon actif actuellement mais bon voilà c'est tout on ne va pas on ne va pas chiquenauder sur les responsabilités des uns et des autres 18 ans d'un côté neuf de l'autre ce n'est pas grave. Ce qui est important c'est de voir que l'entreprise est toujours là qu'elle occupe toujours du monde et qu'elle rend énormément de services à l'ensemble des acteurs de la construction et des voiries et je pense que ce serait quand même malvenu de maintenant se comporter avec brutalité vis-à-vis de cette entreprise on ne le fera pas mais on va quand même essayer de trouver des solutions pour pouvoir aller de concert vers l'aménagement de zone de construction vers des constructions tout en permettant à l'entreprise de continuer dans un délai qui ne sera plus aussi long à mon avis certainement pas mais dans un délai que l'entrepreneur ne nous a pas encore vraiment fait connaître voilà on peut passer au vote je voudrais quand même vous dire que on ne vous entend plus on ne t'entend plus Philippe moi je n'entends plus non plus non plus si tu nous entends Philippe peut-être que le micro va revenir si maintenant ça va moi je vous entends bien donc voilà je voulais simplement je ne veux pas polémiquer mais celles et ceux qui ont un peu de mémoire se rappelleront le débat TV-Lux il y a deux législatures où vous aviez été plutôt virulent sur le sujet mais voilà construisons l'avenir ne revenons pas sur le passé et je suis heureux que vous avanciez sur cette thématique ok on peut passer au vote Marielle oui Nathalie oui Cindy oui Catherine oui Véronique oui Catherine oui Philippe oui Martine oui Nora oui Raphaël oui Marielle oui Laura oui Simon oui Guy oui Jean-François oui Jacques oui le point suivant c'est la mise en location d'un bien immobilier situé à Ampto rue de la Roche numéro 51A il s'agit donc des locaux de l'ancienne école communale de Ampto qui étaient loués au centre d'action laïque depuis 2005 si je ne me trompe je ne me trompe peut-être mais je pense que c'est dans ces eaux-là le centre d'action laïque a fait le choix et nous a prévenu par courrier qu'il souhaitait quitter l'implantation pour rejoindre des cieux plus propices à son développement à Marchand-Famen le bâtiment donc redevient disponible la durée du préavis était coulée et il a fallu rechercher des solutions les solutions l'habitat était quand même un peu difficile à envisager même si à un moment donné on a pensé à faire du logement tremplin mais à côté d'une salle où des grosses activités festives vont probablement je l'espère se dérouler ce n'était pas l'idéal pour faire du logement d'autres solutions ont été cherchées notamment j'ai eu un groupe d'infirmières qui est venu voir sur place mais qui finalement n'a pas retenu cet endroit pour investir et enfin finalement c'est le miroir vagabond qui a pointé le bout du nez qui se trouvait probablement un peu à l'étroit à Melle-Rue et qui s'est montré intéressé et qui a confirmé son intérêt pour occuper le bâtiment un accord a été convenu pour tant que le miroir vagabond paye encore une location à Melle-Rue chez notre ami Luc Marshall la location à Opto sera de 200 euros par mois hors charge après évidemment elle sera adaptée et on négociera le prix je ne sais pas s'il est déjà fixé mais en tout cas ce sera dans les alentours de 1200 euros j'ai une question le prix de 1200 euros c'est ce que la location de 1200 euros c'est le montant payé par le cal jusqu'à présent je ne sais pas si le cal payé 1200 euros et pour information le miroir vagabond paye 1200 euros aussi chez Marshall alors qu'ici au cal le bâtiment est beaucoup plus grand beaucoup plus clair beaucoup mieux isolé beaucoup mieux adapté et voilà c'est du domaine pour eux et ils vont c'est bien déjà le geste de diminuer le loyer pour les 5 premiers mois mais dans le cadre de la crise Covid on sait que tout le monde a des difficultés est-ce qu'ils vont savoir re-assumer après ce loyer-là de 1200 euros à partir du mois de septembre d'octobre plutôt il faut qu'ils l'assument déjà chez Marshall maintenant ils n'ont pas eu de diminution de loyer depuis le début de la crise et voilà ils n'ont pas eu quoi ça a coupé Ben excusez-moi ils n'ont pas eu de quoi ils n'ont pas eu de diminution de leur loyer chez Marshall depuis le début de la crise donc ils ont continué à payer 1200 euros ici quand on leur a dit que le montant était payé par le cal était de 1200 euros ils étaient tout à fait d'accord mais ils sont en train parce que je fais partie du CA du miroir vagabond il y a une réflexion par rapport à une location achat ou un achat donc ils sont en train de chercher et reviendront vers la commune en attendant pour les 5 prochains mois le temps qu'ils aient terminé leur préavis de l'autre côté ils payeront 200 euros ça leur permettra de faire leur déménagement et d'investir des lieux oui donc d'une location achat donc ça voudrait dire que pour un terme ils achèteraient le bâtiment je ne vais pas aller plus loin puisque je fais partie du CA et il y a une grosse réflexion en cours donc en attendant c'est 200 euros par mois pendant 5 mois et puis après soit une location soit une location achat soit un achat on va voir ah oui la réflexion est en cours d'accord mais voilà en soi ça nous paraît quand même une bonne solution et c'est très bien pour eux parce que bon c'est beaucoup plus de place beaucoup plus lumineux beaucoup mieux isolé comme je viens de le dire et finalement au départ c'était une école qui a un but éducatif et le miroir on travaille bien dans l'éducatif et le culturel donc voilà on revient un peu aux missions premières du bâtiment et ce nouveau loyer reviendra j'imagine plus tard l'objet de ce nouveau au bail éventuel et du montant de ce bail reviendra lors d'un prochain conseil au minimum 5 ok bien sûr bien sûr sur base de ce qu'ils vont décider continuer à louer ou location achat ou achat tout court sur base de la décision qu'ils prendront ok donc la décision oui Marielle oui Nathalie oui Dindé oui Catherine oui Véronique oui Philippe Martine oui Laura oui Raphaël oui Marianne oui Laura oui c'est une très bonne chose pour ce bâtiment donc c'est bien sûr aussi Guy oui Jean-François oui et Jacques oui moi suivant autre location il s'agit de l'immeuble qui était occupé par CreaJop rue Simon numéro 27 en date du 25 mars 2019 CreaJop a mis fin à la convention de location avec un préavis de trois mois qui se terminait le 31 août 2019 la première décision a été de rechercher un dentiste en lançant un appel auprès d'associations de dentistes il y a eu je pense six personnes qui ont répondu quatre demandaient que la commune fasse l'investissement du matériel nécessaire à la pratique du métier de dentiste un cinquième voulait bien faire l'investissement mais il s'est retiré en dernière minute parce que il avait trouvé une autre option je pense que c'était en ville du côté du Liège et enfin le sixième a confirmé c'est une société qui gérait des cabinets dentistes à Liège ils ont confirmé leur intérêt et en date du 26 mars 2020 ils ont on leur a proposé un bail qui a été accepté mais qui était assigné pour réserve d'acceptation de couverture de leurs investissements par les banques donc de l'emprunt bancaire ils installaient deux cabinets dentaires pour un montant de 378 000 euros TVA comprise malheureusement le projet a capoté parce que ils n'ont pas eu la couverture bancaire nous étions en mars 2020 il faut dire que la période incertaine commençait et probablement qu'ils n'ont pas obtenu la confiance alors la cabinet en question a renoncé au bail le 21 août 2000 le 21 août 2020 un restaurateur s'est fait connaître il a visité le bâtiment le 5 septembre il a confirmé son intérêt par écrit et un bail il lui a été proposé le 5 septembre de nouveau là il acceptait les conditions décrites dans le bail moyennant également l'obtention du prêt de l'équipement parce que l'équipement n'était quand même pas une petite affaire on a attendu on a été patient ils établissaient leur business plan et puis finalement fin janvier on leur a quand même demandé bon ben voilà où en êtes-vous etc nous sommes en janvier 2021 le Covid est encore en train de faire des ravages et ils nous ont envoyé un courrier disant qu'il renonçait au projet parce que de nouveau même problème période incertaine et l'investissement ne pouvait pas être couvert voici la lettre suite à notre entretien je vous fais part de notre décision de ne pas poursuivre nos démarches pour le bâtiment qui a job comme nous l'avons expliqué au vu de la situation sanitaire les banques refusent catégoriquement tout près dans le domaine de l'horeca dès lors il devient compliqué d'entreprendre la suite de nos démarches c'est évidemment avec beaucoup de regrets que nous mettons fin à ce projet nous vous remercions pour votre aide et les démarches entreprises c'est daté du 4 février 2021 s'est posé alors la question de voir ce qu'on faisait avec ce bâtiment on a encore eu comme je l'ai dit tantôt pour Anto la visite d'un groupe d'infirmières mais qui finalement a aussi renoncé à son projet et on a décidé de le mettre en location logement avec une annonce sur Facebook qui a été placée voilà c'est ce qui a été affiché sur le Facebook communal logement alloué possibilité d'exercer une profession libérale ou d'avoir un commerce au rez-de-chaussée donc logement alloué possibilité d'exercer une profession libérale ou d'avoir un commerce au rez-de-chaussée le bâtiment est situé rue Simon 27 69 90 potons 120 mètres carrés au sol 84 mètres carrés à l'étage chauffage au gaz trois chambres si vous êtes intéressé merci de prendre contact avec l'administration communale via l'adresse commune arrobas autom.be la date limite pour envoyer une candidature est fixée au 20 mars 2021 et bien de nouveau là il n'y a pas eu beaucoup de succès et quand on est arrivé à la date du 20 mars 2021 il y avait une seule proposition c'était le miroir vagabond associé à des bénévoles qui gérait l'accueil d'une famille congolaise qui se recomposait les deux parents et les deux plus jeunes enfants étaient en Belgique depuis un certain temps la maman ayant obtenu le statut de réfugié puis la nationalité belge les cinq autres enfants sont venus du Congo il y a maintenant à peu près un mois et cette recomposition familiale se faisait dans un appartement sans terrasse ni jardin à Marche-en-Famel l'association le miroir vagabond et les bénévoles qui entourent cette famille ont évidemment pris contact avec la commune moi-même et Marie-France finalement il y a eu les visites ils ont accepté les conditions d'un bail qui a démarré le 15 de ce mois-ci les assurances sont en ordre la caution a été déposée et ben voilà ils sont installés on a un peu accéléré les choses dans le but de permettre aux enfants d'être stabilisés pour la rentrée scolaire post-vacances de Paris voilà oui je peux intervenir si je peux oui Jean-François vas-y moi-même et mon groupe on va sans doute s'abstenir on va même s'abstenir dans le sens où on a souvent parlé d'un logement trop plein c'était le souhait depuis pas mal de mois et malheureusement ça n'a jamais été retenu on n'a jamais été soutenu dans cette idée-là même si c'est une histoire reportée parce que c'est vraiment je pense qu'il y a une demande une forte demande au niveau du logement trop plein et c'était surtout un bâtiment qui pouvait être adapté à ça je trouve aussi que c'est un bâtiment par contre inadapté par rapport à une famille de neuf personnes il n'est pas question de les mettre dehors mais plutôt de les aider à trouver un bâtiment qui correspond mieux à cette famille voilà tout simplement ce que j'avais à dire c'est pour ça que nous on va s'abstenir si je peux compléter je peux mettre un petit mot d'abord et puis après je céderai la parole en ce qui concerne le logement tremplin le logement tremplin c'est un logement qui est destiné à un jeune couple qui a éventuellement un enfant je pense que le volume de ce bâtiment c'était un peu dommage de le réserver à ça au moins d'y faire deux appartements là c'est évidemment une autre chose mais c'est aussi des gros investissements que nous n'étions pas nécessairement prêts à assumer les subsides octroyés dans le cadre des logements tremplin n'ayant pas en tout cas pas encore été affichés clairement et développés clairement mais je suis je suis tout à fait d'accord que c'est un projet qu'il faudra retenir mais disons qu'ici il y a un petit côté humanitaire qui je pense peut faire pencher la balance une famille avec 7 enfants je pense que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas négliger dans la mesure où ils étaient dans un appartement qui n'était vraiment plus du tout adapté à marchant en même voilà c'est tout ce que je peux dire au sujet du logement tremplin et du choix maintenant c'est de la parole oui si je peux me permettre de compléter je rejoins c'est Jean-François pour avoir fréquenté ce bâtiment pendant une dizaine d'années sur le fait que ce n'est pas spécialement adapté à une famille il est charmant de l'extérieur il y a du terrain etc tout ce qu'on veut pour des enfants c'est sans doute très chouette mais au niveau de l'intérieur malgré les quelques travaux qui ont été effectués quand on y était encore à savoir changement de porte carrelage la porte d'entrée etc il est quand même vétuste très mal isolé et je sais qu'en hiver ça nous coûtait très très cher un chauffage donc là si on ajoute au prix du loyer les charges en termes de chauffage etc qu'ils vont devoir payer il y a toujours du châssis simple vitrage à l'étage ça peut être une chambre maintenant bon dans des bureaux ça passe encore mais là où ça devient une chambre c'est plus limite je ne sais pas si vous avez prévu de faire des travaux parce que l'état des lieux il y a encore quand même pas mal de peintures et cahiers un peu partout la cuisine elle date je ne sais pas de quelle année elle date et le PEB c'est quand même un PEBE donc voilà je comprends bien l'envie de reloger une famille etc mais je pense que ça va leur coûter cher au final l'avenir nous l'apprendra je ne peux pas affirmer qu'on va faire des gros investissements pour faire de l'isolation etc mais je pense quand même que c'est un bâtiment qui convient pour une famille on sait facilement faire des trois chambres nécessaires pour les enfants puisqu'il y a six filles et un garçon une petite chambre pour un garçon avec une simple poison et les filles auront deux grandes chambres les parents ils dormiront en bas le monsieur étant handicapé c'est une bonne solution pour eux je pense que pour moi ce bâtiment convient bien il y a un petit parc à l'arrière qui est agréable voilà bon c'est un choix en tout cas ça a plu aux responsables du miroir vagabond c'est une opportunité qui est tombée du ciel littéralement tombée du ciel pour eux c'est leur mot mais ici on s'interroge effectivement Catherine l'a dit par rapport à la salubrité à la sécurité maintenant dans l'ordre du jour du conseil on met que c'est une approbation mais c'est une ratification puisqu'on a mis dans le fait accompli puisque les gens sont déjà là donc comment est-ce que vous voulez que nous on prenne position en disant on va refuser puisque les gens sont là donc humainement on ne peut pas prendre cette position là donc on ne la prendra pas maintenant avec toutes les réserves qu'on a par rapport à la sécurité à la salubrité maintenant question un peu plus par rapport au rôle que la commune joue dans le dossier c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le rôle de la commune de louer des bâtiments est-ce qu'elle doit jouer le rôle d'agence immobilière surtout par les travaux sur les capacités de la commune d'assumer ça maintenant aussi si vous commencez à louer un bâtiment comme ça ok vous avez mis une annonce sur Facebook mais à un moment il y a peut-être d'autres personnes qui auraient pu être intéressées par un projet par ce bâtiment à louer donc voilà et nous on estime que enfin voilà la proposition de Jean-François par rapport à logement tremplin ok maintenant nous on aurait plutôt envisagé ça pour du culturel ou de l'associatif et à terme pourquoi ne pas envisager de revendre ce bâtiment si évidemment les travaux qui devaient être faits étaient trop conséquents parce que c'est ce qui risque d'arriver et comme Catherine l'a très bien souligné c'est au niveau des charges qu'est-ce qui va leur tomber dessus après donc voilà moi je pense on va s'abstenir dans le même ordre d'idée que Jean-François parce qu'on ne veut pas que les gens soient mis dehors mais on pense que ce n'est vraiment pas adapté au niveau salubrité et sécurité le rapport de notre responsable logement monsieur Olivier est tout à fait positif et ne parle absolument pas je crois que vous êtes en train de ternir l'image du bâtiment ne parle absolument pas de problème de salubrité ce bâtiment il est salubre il a été expertisé sous toutes ses coutures il est salubre le PEB c'est vrai que ça peut poser problème on verra on verra l'usage et s'il faut on recherchera d'autres solutions mais en tout cas la solution était vraiment une solution qui tombait du ciel pour une famille qui est conséquente et qui a des jeunes dont certains doivent aller à l'école secondaire donc la gare n'est pas loin les bus passent au centre ils sont c'est bien desservi je pense qu'il y avait beaucoup d'atouts pour dire oui à ce projet en tout cas personnellement j'estime que c'est une belle action humanitaire et même si elle coûte un peu à la commune ça ne me rendra pas malade je pense qu'une famille avec 7 enfants moi je sais ce que c'est une famille non heureuse et avec 7 enfants c'est une belle action de les avoir accueillis je suis satisfait maintenant vous voulez vous abstenir merci de ne pas voter contre mais je pense quand même qu'il y avait quand même une certaine urgence puisque je vous l'ai dit je vous le répète 7 dans un appartement sans terrasse et sans jardin en période de confinement en plus ça ne pouvait pas perdurer voilà on n'a pas de comme on l'a dit on n'a pas de de d'animosité ou quoi que ce soit par rapport à la famille on n'en est pas là on parle de manière plus générale par rapport au dossier si on s'abstient c'est justement parce qu'il y a une famille qui pourrait être mise en difficulté parce qu'on nous met devant le fait accompli et qu'on pense d'abord à la famille et à lui trouver une solution ceci dit on se pose des questions en termes de sécurité d'espace etc et on espère que le dossier a bien été étudié et qu'il fera l'objet d'une attention continue y compris pour un relogement si ça devenait compliqué pour cette famille là parce que la priorité je pense pour tout élu c'est ça par contre où je ne vous ai pas bien compris c'est que vous avez indiqué que vous n'étiez pas prêt à investir dans un logement tremplin j'aurais voulu savoir ce que ça voulait dire le vous parce que M. Dewey a dit le contraire pour son groupe à ce que je sache il fait partie du même collège que vous de la même majorité donc là je vois qu'il y a une approche différente et nous nous pouvons aussi nous rallier à une situation une solution de logement tremplin comme Marielle l'a dit parce que le logement fait cruellement défaut pour pas mal de personnes donc si je compte bien trois du côté du groupe de M. Dewey et sept de notre côté ça fait une majorité du conseil communal qui pourrait être favorable à un projet de logement tremplin donc il faudrait peut-être vous remettre en cause M. Le Bourgmestre ou essayer d'avoir une attitude un peu claire en la matière en tout cas nous nous sommes un peu perdus de voir la réaction le débat du collège qui se fait au conseil communal et finalement votre attitude qui a l'air d'être votre opinion seule qui doit l'emporter peu importe ce que pensent les autres collégiens et les autres conseils communaux mais comme je l'ai dit on est coincé nous on veut que les familles vivent je dirais dans des conditions les plus correctes possibles je pense qu'on peut le mieux mais à partir du moment ils sont déjà installés que voulez-vous qu'on fasse d'autre que de s'abstenir parce que l'abstention nous souhaitons que vous indiquiez clairement dans le compte rendu pourquoi on s'est abstenu parce que s'il y a des problèmes dans le futur on ne veut pas être associé à une prise de responsabilité qui est l'unique vôtre merci je tiens quand même à rappeler que notre spécialiste logement a bien étudié les surfaces les volumes etc et que les normes de la région Allende sont strictement respectées elles sont même dépassées pour l'ensemble du bâtiment je tiens à vous rassurer à ce sujet là en dehors du problème du PEB dont nous aurons l'occasion de rediscuter c'est vrai qu'il faudra peut-être voir un petit peu de ce côté là mais on en rediscutera la deuxième chose que je tiens à mettre au point c'est que un logement tremplin il y en aura un avant la fin de mon mandat je suis prêt je vous le parie et je sais où on va pouvoir le faire parce qu'on va pouvoir analyser différentes solutions et il n'y aura pas de problème il y aura un logement tremplin avant la fin de mon mandat à Auton on va faire le nécessaire maintenant il faut qu'on le subsidie parce que si on me dit oui mais il faut ci il faut là etc il n'y a pas de sous etc je crois qu'il faut que les pouvoirs subsiliants sortent leur portefeuille aussi parce que les communes ne sont pas là pour régler tous les problèmes et on entendra des discussions s'il le faut avec l'AIS la Femme Noise etc pour trouver une solution de ce côté là mais on en trouvera une dans le cadre des plans communaux du logement je vais juste intervenir si je peux le logement c'est moi et on a parlé du logement tremplin il y a un peu plus d'un an on a sur l'entrefait eu le problème avec les logements de transit et les logements du presbytère de Francville on avait commencé à étudier la question avec Olivier Fagnon et puis Chris Covid oblige le projet est resté en stand-by mais on est tout à fait favorable à un logement tremplin on a aussi parlé de logements kangourous on a les logements de transit qui sont en discussion et à ce propos là donc je fais partie du CA de la Femme Noise et la vente qui avait été bloquée par la région pour des questions administratives va se débloquer donc il y a pas mal de dossiers sur la table mais on a quand même pratiquement perdu un an avec la crise Covid là c'est pas qu'on est contre on est tout à fait pour le logement tremplin mais on n'a pas eu la possibilité de la mise en oeuvre et en plus de ça on essaie de récupérer nos logements de transit et nos logements d'insertion voilà donc on est sur le feu sur le pont mais avec le ralentissement que tout le monde connaît oui si je peux oui Jacques si je peux encore ajouter il y a quand même eu quand on dit qu'il n'y a pas eu de travaux je suis un peu étonné on a quand même refait l'isolation du plancher au rez-de-chaussée nouveau carrelage comme tu l'as dit Catherine moi d'après les échos que j'ai eues de la personne qui utilisait le bureau il y a eu une nette amélioration il y a eu tout un drain pardon un drain qui a été remis à l'extérieur du mâtiment ce qui a permis de diminuer l'humidité il n'y en a pratiquement plus il n'a pas été chauffé tout l'hiver vous pouvez aller voir il n'y a pas d'humidité on va remettre l'extérieur en couleur donc ça va être fait dans les quelques semaines qui suivent on a installé une toute nouvelle salle de bain également et toute la réflexion des conduites de gaz donc du temps pour gaz au bâtiment et tous les convecteurs à gaz ont été revus et vérifiés et les conduites de gaz ont été remis en neuf pour être de ne pas avoir de problème de ce côté oui ça il y a eu des gros travaux d'amélioration j'en conviens bien voilà depuis le début on a vu des changements mais c'est nos niveaux isolation franchement enfin voilà je ne sais pas ce que ça va leur coûter cet hiver mais il faut rappeler qu'il y a encore aussi du simple vitrage à l'étage et moi c'est ces aspects là qui me font un peu peur pour une famille mais je pense qu'il n'y a plus que deux châssis qui n'ont pas de double vitrage les autres sont déjà en double vitrage oui les autres oui mais deux châssis sur l'ensemble je crois quand même qu'il y a une amélioration enfin bon on va passer au vote j'ai un peu fermé je peux dire non j'ai un peu oui moi je voudrais quand même dire que ce sujet là était quand même très important et très chaud et je trouve à nouveau l'attitude de monsieur Courard très lamentable dans le sens on est en train de parler d'un sujet de taille humaine on peut être pour on peut être contre mais utiliser ce sujet pour mettre la zizanie au niveau du collège je trouve ça très lamentable on est dans un collège enfin les gens qui travaillent au collège ont des opinions on est en démocratie et je trouve normal et humain que des gens ne soient pas d'accord avec un sujet ils ont le droit de l'exprimer Jean-François Jean-François l'a exprimé Jean-François a exprimé son avis et je trouve que c'est très lamentable d'utiliser la politique pour essayer de mettre la zizanie dans un coup merci nous sommes au conseil communal on parle de politique et ici la politique du collège n'est pas claire aux yeux de la minorité c'est pour ça qu'on interpelle on ne comprend pas quelle est la ligne de conduite vous devriez en parler au sein du collège avant de venir ici expliquer des choses contradictoires le collège a le droit d'avoir des avis totalement différents la démocratie là-dedans madame Schmet de toute façon la démocratie si le collège a un avis différent tout à fait le droit utilisez ce sujet là vous ne faites pas foirer votre projet parce que le gourmestre l'a reconnu on ne fait pas foirer votre projet mais on a quand même le droit d'avoir une opinion c'est pas un sale vous remettez vous remettez votre parole en cause vous avez expliqué le sujet en mettant la zizanie dans les gens qui travaillent au sein du collège ça c'est malhonnête mais ça c'est votre point fort c'est vous qui êtes tordu parce que là je n'ai pas dit ça moi c'est un peu politique rare maintenant Jean-François Dewey pourra nous remercier d'avoir eu des informations données par madame Ben puisqu'apparemment il ne les a pas au collège et donc je passe au vote et je dis abstention ça t'as dit abstention Cindy abstention Catherine abstention Véronique abstention Catherine abstention Philippe abstention Martine oui et de tout coeur avec ces gens là mais non oui ces gens là c'est beau ça ça fait abstention juste pour Philippe on est quatre de notre côté oh quatre excuse moi je te présente mes excuses Marie-Anne oui c'est pire encore alors Laura abstention Simon abstention Guy oui Jean-François abstention et Jacques oui voilà point suivant octroi d'une prime Covid-19 de soutien en faveur des commerces locaux décision voilà la loi est parfois très compliquée il y a des règles il y a des contre-exemples les contre-contre-exemples qui font qu'on doit faire plein de petites règles supplémentaires et au final on n'arrive pas toujours aux résultats voulus donc on aura eu encore des nouvelles c'est un peu le cas depuis le début de la crise du Covid on essaie de trouver des conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour pouvoir aider les gens qui doivent l'être sans le faire au détriment d'autres et la minorité nous avait fait remarquer et d'autres personnes l'ont fait aussi depuis qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu oubliées par le règlement qu'on avait proposé le mois dernier et donc on a proposé d'adapter un peu le règlement afin de prendre en compte le statut des personnes qui ont des activités d'indépendants ou de commerçants à titre complémentaire donc ce qu'on propose c'est d'attribuer une prime unique de 200 euros à des personnes qui rentrent dans ce statut et qui ne disposent pas à côté de ça d'un autre travail à temps plein donc ce sera à eux à donner la pièce pour le prouver et évidemment faire une déclaration de bonne foi donc ce qu'on demande comme le mois dernier c'est d'avoir un siège social sur le territoire en date du 1er janvier 2021 de disposer d'une surface commerciale ouverte au public ou d'être professionnel dans le secteur événementiel ou enfin d'assurer à titre complémentaire un service au domicile de la clientèle d'être concerné par les décisions de fermeture qui avaient été prises par le comité de concertation du 8 janvier 2021 d'avoir démarré l'activité au plus tard le 1er mars 2020 d'être toujours en activité à la date d'envoi du formulaire et également de ne pas avoir de dette envers la commune de Hauteau voilà petit complément donc c'est tout en ce qui concerne si vous avez des remarques ou des questions moi je voulais simplement vous remercier d'avoir pris cette décision suite entre autres à nos interventions voilà Pansobot Ariel oui Nathalie oui Cindy oui Catherine oui Véronique oui Catherine oui Elip oui Martine oui Benoît où est-ce qu'il est Benoît un problème apparemment il y a des pannes de courant et il n'avait plus de connexion il vient de m'envoyer un message mais il essaye de réparer au plus vite Sahel oui il fait le vote on ne sait jamais Marianne oui Laura oui Sahel Simon oui Guy oui Sahel tu as dit oui oui Jean-François oui et Jacques oui point suivant c'est le point 13 octroi du dispense de service aux membres du personnel dans le cadre de la vaccination il n'y a pas vous en avez le point 12 Jacques le club de foot pardon le football de Melrug justement Benoît n'est pas là et ça tombe mal on n'attendrait pas pour voir s'il revient si vous êtes d'accord on modifie il est encore dans le CA il doit se retirer pour la décision non mais il a peut-être un mot d'explication à donner après pas pour le vote il ne sera pas là pour le vote mais un mot d'explication à donner après sur les projets est-ce que vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord on le passe maintenant on est d'accord sur le vote donc il peut expliquer par après donc comme ça Marie-France a déjà sa décision et la décision du groupe et puis après il peut donner des explications quand il nous reviendra pas de soucis on part sur ça ou sur ma proposition ou sur celle de Marie-Elle voilà moi je propose de retarder le point on va voter il ne doit pas être présent pour le vote Marie-France ici il faut qu'on décide ça doit être une décision unanime pour décaler le point mettez-vous d'accord mettez-vous d'accord oui mais ça doit être une décision unanime non on n'est pas au stade du vote ce n'est pas un ajout non plus un déplacement franchement de mémoire je ne sais pas mais il faut vous mettre d'accord Benoît ne peut pas revenir tout de suite à partir du moment il ne doit pas être présent on passe au point à toi Laura merci si tu veux bien présenter le point Laura effectivement ce qu'on vous demande c'est oui vous ne m'entendez pas si si on m'entend ah voilà pardon je croyais que vous ne m'entendiez pas ok donc effectivement ce qu'on vous demande c'est d'octroyer un subside au club de football de Melreux qui crée une section en dix foot et donc au niveau du collège on voulait vraiment soutenir cette démarche en leur octroyant un subside de 250 euros qui est le subside qu'on octroie habituellement pour certaines activités comme ça ponctuelles mais ici ça nous paraissait important de soutenir cette démarche là le club de Melreux est vraiment en train de développer des projets un peu parallèles entre guillemets puisqu'il y a aussi un football féminin je pense il y a l'an dix foot et donc tout ça c'est vraiment super positif et au niveau du collège on voulait vraiment les soutenir dans cette démarche là donc je vous demanderai effectivement de leur octroyer ce subside de 250 euros Jacques je peux dire deux mots juste par rapport à ce projet là donc en fait le club de Melreux envisage de mettre en place un groupement sportif donc au niveau des joueurs en collaboration avec Clerval et l'école de Marlois donc il y a un entraîneur qui travaille dans un établissement pour enfants handicapés qui va également prendre en charge les entraînements de ces enfants là et le but est vraiment de les intégrer dans les autres équipes donc sans doute qu'il va y avoir besoin de certains outils plus adaptés à eux mais en tout cas le projet est de les accueillir au niveau du club de foot de Melreux voilà et merci merci à la commune on passe au vote s'il n'y a pas de commentaire moi j'avais un commentaire monsieur le bourgmestre oui de nouveau excusez-moi madame Schmitt mais j'ai pas bien compris ici on veut on veut faire intervenir monsieur Gilotto c'est quand même un projet communal on a une échevine des sports je pense que vous devez lui faire confiance elle est au sein du collège elle représente le collège elle explique le projet et puis vous récupérez la sauce quel était l'objectif on a un souci avec les chemins des sports au sein du collège je ne comprends pas il faut arrêter monsieur Courard oui il faut arrêter il y a un drôle ça se soigne ça je suis désolé je suis triste Laura est-ce que ça te causait je pense que Laura a même proposé elle Laura tu m'arrêtes si je me trompe et que Benoît était là et qu'il pouvait en toucher un mot le problème c'est que Benoît n'est plus là et que donc vous le remplacer je veux que je passez le message Laura ça te causait un problème ça c'est oui elle ne va pas vous dire oui ça me pose un problème mais laisse la répondre elle a un peu plus de dignité que vous donc je ne pense pas qu'elle va répondre à votre question vous voulez dire monsieur Courard s'il vous plaît très bien quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit effectivement j'avais on s'était mis d'accord avec Benoît pour qu'il puisse donner un mot sur le projet de manière plus détaillée et qu'il puisse effectivement expliquer et répondre aux éventuelles questions qui seraient pour vous par rapport au projet et donc voilà moi je n'avais aucun problème effectivement à travailler en vidéo et donc Benoît n'est pas là Martin explique ça ne me pose pas de difficultés je vous remercie de vous enquérir de mon sort mais je n'y vois pas là aucun incident donc n'en faisons pas là où il n'y en a pas il y en a bien assez n'en faisons pas là où il n'y en a pas merci Laura c'est magnifique allez on passe au vote s'il vous plaît Marie-Aloui Nathalie oui Cindy oui Catherine oui Véronique oui Catherine oui Philippe oui Martine oui Ben oui Marianne oui Laura oui et merci pour Simon oui Gué oui François oui et Jacques oui et merci pour le foot de Melreux alors on en arrive au point 13 donc c'est l'octroi d'une dispense de service aux membres du personnel dans le cadre de la vaccination ben voilà nous sommes dans une phase d'accélération de la vaccination si vous avez entendu certaines émissions dont l'émission QR d'hier les nouvelles sont bonnes il y a une nette accélération de la vaccination je peux vous dire qu'au niveau de la commune de Auton on est je pense à 32% de personnes vaccinées sur les adultes qui sont destinés à qui le vaccin est destiné c'est pas mal mais il y en a qui font mieux que nous mais il y en a qui font moins bien je pense qu'il y a quand même une bonne motivation en général pour la vaccination au niveau des membres du personnel des administrations le ministre Wallon des pouvoirs locaux a suggéré d'octroyer un congé de service pour la durée de la démarche et nous nous rangeons derrière cette décision pour ici nous votons pour le personnel de la commune avez-vous un commentaire à formuler je crois que c'est la même chose Nathalie oui Cindy oui Catherine oui Véronique oui Catherine oui Philippe oui Martine oui Benoît oui Benoît oui Ah Benoît est de retour Désolé mais c'est une coup plus de courant Ah ben voilà Sabotage d'Orés Raphaël je pense que c'est le courant vous êtes administrateur chez Orés Absolument pas absolument pas mais moi je veux bien que Benoît répète ce que Martine a dit il n'y a aucun souci Non il n'y a pas de problème on termine le point 13 s'il vous plaît Alors Marie-Laure Pardon Raphaël Laura oui Simon oui Guy oui François oui Jacques oui Alors le point 14 c'est la même chose mais c'est pour le CPS à toi Marianne Donc le conseil du CPS du 8 avril a décidé d'octroyer une dispense de service aux membres du personnel qui participent au programme de vaccination pendant leurs heures de travail et donc comme la commune a une tutelle administrative sur les actes du CPS on présente le point ici et voilà c'est la même chose qu'à la commune juste pour information donc comme le service d'aide aux familles fait partie du service d'aide et de soins le 12 mars 71 aide familiale les 4 assistantes sociales ont reçu leur première dose elles ont reçu leur deuxième dose 4 semaines après et les personnes qui n'étaient pas en mesure de recevoir leur première dose à ce moment-là elles ont pratiquement toutes été vaccinées il y a très peu de personnes qui ne l'ont pas encore été donc le service d'aide aux familles est quasi vacciné en totalité sauf les personnes malades ce qui est une très bonne chose avant de passer au vote c'est peut-être aussi l'occasion de relancer un appel deux appels le premier c'est que toute personne qui estime être atteinte d'une des maladies ou des pathologies ou des handicaps qui donnent droit à une priorité quel que soit l'âge sont priées de consulter leur médecin traitant il y a des voies d'accès pour les médecins traitants pour débloquer des situations qui auraient échappé jusqu'ici à l'ordinateur ou à la technique de choix retenue par le fédéral ou le régional donc c'est Christi Moréa donc c'est régionalisé ça c'est la première chose la deuxième c'est que pour le transport le système mis en place avec le CPS fonctionne bien je crois tous les jours à peu près il y a des personnes transportées c'est bénévole c'est gratuit et ça se fait vraiment dans la bonne humeur et dans la convivialité merci en tout cas au passage à Marie-Thérèse Laurent et à l'ensemble du personnel du CPS qui gère ce service et aux bénévoles bien entendu parce que c'est important je transmettrai merci pour elle on passe au vote Marielle oui Nathalie oui Cindy oui Catherine oui Véronique oui Catherine oui Philippe oui Martine oui Beno oui Marielle oui Marielle oui Laura oui Simon oui Guy oui Jean-François oui et Jacques oui voilà nous avons terminé la partie officielle avez-vous des questions d'actualité ou il reste un point 15 il reste un point 15 il reste un point la fabrique d'église de Nîmes ah pardon oui tournez la page la plus couture la fabrique d'église de la commune excuse-moi Jean-François mais j'étais pressé d'aller dans les questions d'actualité il n'y a aucun problème je vais juste vous dire que le compte 2020 de la fabrique d'église présente un bonnet de 1135 euros et que l'intervention communale était de 651 euros à savoir un taux de renseignement mais l'année passée il y avait en 2019 des intérêts pour 223 euros et en 2020 des intérêts pour 72 euros ça veut dire que ça diminue toujours merci on passe au vote s'il vous plaît Marielle oui Nathalie oui Tindé oui Catherine oui Véronique oui Catherine oui Philippe oui Martine oui Benoît oui Marcel oui Marianne oui Laura oui Simon oui Guy oui Jean-François oui merci et Jacques oui voilà cette fois-ci on y est avez-vous des questions d'actualité à soulever ? moi j'en ai une Véronique oui Véronique vas-y en fait dans le livre du collège j'ai vu qu'il y avait un partenariat qui éventuel qui pourrait se faire pour un agent constatateur avec la commune de Durbuy et en fait je me demandais un petit peu pourquoi ce partenariat ou alors parce qu'on nous avait dit je crois que c'était en commission de propriété que deux agents dont Quentin et je ne sais plus quel employé étaient formés pour justement être agent constatateur donc ça doit être fini maintenant donc je me demandais si ce n'était pas suffisant chez nous et si ce n'est pas suffisant est-ce que cet agent constatateur de Durbuy et Auton pourrait assumer les deux villes en fait ? Donc la commune de Durbuy n'a pas répondu favorablement au sujet pour le reste je pense qu'on te répondra dans un mois parce qu'on va devoir remettre le sujet sur la table voir éventuellement la commune de Randeux n'est pas intéressée non plus par une collaboration dans ce domaine là reste éventuellement un appel du pied à marche on va le faire on va le lancer et voilà tu auras plus d'informations tant au niveau des agents constatateurs locaux qu'au niveau d'une collaboration avec une autre commune voilà je préfère ne pas répondre à ça maintenant dans un mois on aura encore progressé sur le sujet je ne sais pas si Jean-François veut ajouter quelque chose juste le fait que la formation de Quentin et son collègue est stoppée à cause du Covid autrement il aurait eu depuis longtemps cette formation là ah ben oui oui ok ça va on en parle en tout cas d'accord d'accord ok ben merci alors ben j'ai juste une petite question simple je veux dire à vous poser est-ce que l'échec commerce est-ce que ça a du succès ça et vous savez peut-être nous donner une petite évaluation donc on n'a pas un chiffre exact mais il n'est pas fort il n'est pas très grand à savoir qu'il y a toute boîte qui part dans les prochains jours si il n'est pas partout chez tous les citoyens c'est un petit peu tardif mais quelque part c'est pas plus mal parce que le recab va rouvrir normalement ben oui oui je te demande ça parce qu'effectivement je dois t'avouer que dans les livres de collège je ne voyais pas on n'a pas vu grand chose comme personne impactée effectivement enfin en tout cas dans la population dans les citoyens et voilà donc la suite de ma démarche c'était de demander s'il n'y avait pas lieu de relancer effectivement cette pub donc ben voilà tu réponds à ma question merci beaucoup voilà Philippe Martin je ne sais pas qui acquis le premier Philippe tu n'as pas de son tu n'as pas de son Philippe voilà est-ce que je peux pas voilà ça va maintenant ok c'est qui qui souhaite preuve de question je peux passer après il y avait il y avait Nathalie mais vas-y j'ai dit Martin mais c'est Nathalie excusez-moi voilà c'est ça j'aurais pas voulu passer avant Martin en tout cas certainement pas non mais c'était peut-être pas ça c'est prudent c'est prudent voilà je voulais vous interpeller parce que j'ai eu moi j'ai été interpellé pas plus tard qu'aujourd'hui par rapport à des travaux qui ont été effectués hier c'est vous dire quand je dis des travaux je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça qui ont été effectués hier à Marraine et donc vous savez que le long de l'église de Marraine il y avait une fontaine je ne sais pas si on voit grand chose évidemment sur ma photo mais monsieur le bourgmestre je suppose que vous vous voyez ce que je veux dire et après travaux de démolition il ne reste évidemment rien tout a été complètement détruit je ne sais pas ce qui s'est passé je n'ai pas d'informations je n'ai pas pu répondre aux habitants de Marraine est-ce que est-ce que c'est une rénovation est-ce qu'on a prélevé le bac qui est ancestral qui fait partie du petit patrimoine rural qu'on a bien mis de côté et qu'on va le remettre en place après avoir réorganisé l'ensemble du côté de l'église je n'ai pas pu répondre à ça je ne savais pas les gens parlent d'une destruction sauvage voilà je vous en laisse à toi Guy alors où ça en est est-ce que ça va reprendre sa place est-ce qu'on va le restaurer à l'identique est-ce que vous avez à faire voilà on a compris la question à toi Guy ici on a démoli mais c'est un bac qui n'existe pas c'est de la maçonnerie c'est des bacs qui ont été faits en bloc et en béton qui n'ont pour moi strictement aucune valeur il faut savoir qu'il y a plus de 15 ans plus de 15 ans qu'il n'y a plus c'est la conduite qui est dans le bois donc pour commencer on a réalisé une nouvelle conduite en passant derrière les maisons de chez la famille Chambarlan et alors on a posé une nouvelle canalisation pour aller chercher l'eau sur 350 mètres ça a été un petit peu laborieux de retrouver la conduite parce que c'est une conduite qui date de 63 qui est au milieu des champs je vous assure qu'on la retrouve quand il y a des drains partout c'est pas évident on y est arrivé j'ai toujours dit j'y arriverai plusieurs riverains de marins m'ont toujours dit que je n'y arriverai pas puis c'est arrivé donc l'eau coule dans les bacs maintenant ce qu'on a fait on avait déjà fait ça on a marché là l'année dernière pour acheter un tout nouveau bac en pierre qui est arrivé aujourd'hui qui sera placé dans le demain ou dans les jours qui vont venir ensuite nous ferons une nouvelle pierre pour faire une chute d'eau dans ce bac et tous les alentours de l'église comme ça avait été prévu à l'époque mais je vous rappelle qu'il avait été prévu ce projet-là en 2006 on n'a jamais rien fait moi j'ai pris ça en main il y a deux ans et je pense qu'on va y arriver tout sera refait avec un bac en pierre une chute d'eau en pierre et il y aura tout un pavage en pavé autobloquant autour c'est évident qu'on ne sait pas faire ça sans démolir ce qui existait qui ressemblait pour moi à pas grand chose voilà ma réponse je pense que la faute principale que vous avez commise puisque je présume que le vous c'est au pluriel que le collège a marqué évidemment son assentiment avec ce projet c'est d'avoir ignoré complètement la population c'est un petit patrimoine qui existe vous dites pour vous il n'existe pas mais s'il existe depuis sans doute plus d'un siècle m'ont dit les habitants de Marraine ce bac faisait partie du paysage et donc un grand minimum dans le contexte actuel où on critique abondamment le politique c'est effectivement d'avoir pris langue avec les citoyens d'avoir expliqué votre proposition au projet de l'avoir amendé sur base d'une consultation avez-vous consulté les citoyens de Marraine eux me disent que non moi je n'ai pas d'informations sur ce sujet là donc je trouve quand même la manière dont vous avez procédé cavalière je ne sais pas le résultat que ça va donner ce sera peut-être très bien je ne peux pas préjuger de cela mais en tout cas vous avez choqué vous avez heurté et je comprends le citoyen qui se plaigne d'être mis devant le fait accompli et de n'avoir reçu aucune forme d'information mais ça je pense que les automnés des automnés vont devoir s'y habituer et donc je regrette l'attitude du collège donc vous minimisez vous minimisez totalement monsieur Courard le fait que Guy avec beaucoup d'abnégation de persuasion et de sagacité d'intelligence a réussi à faire couler l'eau ça pour vous c'est banal c'est rien ça ce qui est pire pour vous c'est d'avoir démoli quelques blocs et du béton pour y faire un très beau un très beau point une très belle fontaine et bien on va patienter les gens de Marraine et bien ils ont peut-être été un peu surpris mais bon c'est vrai qu'on aurait peut-être pu les prévenir mais de toute façon le résultat vous verrez il sera bien plus beau que ce que vous nous avez laissé mais j'ai qu'il me souffre on ne doit plus prévenir personne la citoyenne n'a rien à dire si on fait du beau et le beau c'est une définition qui est la vôtre qu'est-ce qui est beau ce qui m'étonne quand même c'est que j'ai eu des dizaines et des dizaines de personnes de Marraine qui sont venus voir ce qu'on faisait dans les champs là derrière et c'est là qu'il y a plusieurs qui m'ont dit qu'on n'y arriverait jamais je ne parle pas des champs je parle de ça M. Courard ils ont commencé à tracer hier comment voulez-vous on ne sait pas faire ça sur trois jours je ne sais pas mais entre quelques personnes de Marraine et les gens de Marraine en général tu sais bien il y a une marge de manœuvre ok on passe au week-lose je tiens quand même à rappeler M. Courard qu'il y avait un projet en 2006 je l'ai ici dans ma farte du bac de Marraine et on n'avait jamais rien fait c'est quand même à le dire on n'a rien fait contre les gens sans consulter les gens vous avez raison vous n'avez rien fait du tout vous n'avez rien fait sur papier sur dessin je l'ai là on n'a jamais abouti on n'a jamais même jamais essayé de le faire c'est encore pire on a un dessin c'est tout mais qui ressemble à pas grand chose ok on va passer au week-lose s'il vous plaît il y a Nathalie qui voulait intervenir j'ai encore une question voilà comme je suis j'imagine que tout le monde l'a vu et que vous êtes bien au courant le Cinéma Plaza a décidé d'organiser une activité ce week-end dans le cadre de l'action de soutien de la culture dans la province de Luxembourg donc cette action consistera en une représentation de cinéma samedi soir et dimanche matin la parution Facebook fait état dans 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 leur parution donc ils espèrent avoir le soutien du collège communal donc je voulais voir un petit peu votre position par rapport à cette par rapport à cette action et voilà donc j'espère que cette culture qui a déjà vraiment beaucoup souffert va en effet être soutenue voilà j'espère qu'on va pouvoir reconnaître que les salles de cinéma sont des endroits en tout cas qui peuvent être assez sûrs au niveau du Covid et que cette action va pouvoir bien avoir lieu ce week-end d'abord le collège c'est après-demain donc moi je n'étais pas informé de cette action avant le dernier collège donc c'est après-demain qu'on va en parler au collège ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau de la zone de police il a été décidé qu'à tous les niveaux les arrêtés ministériels seraient respectés c'est tout ce que je peux vous dire dans l'état actuel des choses la zone de police réunion de ce vendredi dernier tous les arrêtés ministériels seront respectés c'est ce qui a été décidé à la zone de police vous savez comme moi je crois que le bourgmestre l'action du bourgmestre a des limites et que c'est le procureur qui prend les décisions en cas de problème vis-à-vis du respect des arrêtés ministériels donc wait and see par contre en collège on en discutera jeudi et on avisera éventuellement d'une réaction vis-à-vis de cette présentation je les comprends c'est dramatique ce qui se passe et je pense que comme l'ont demandé trois spécialistes qu'il faudrait quand même arriver à déterminer des endroits des situations où des activités devraient pouvoir se dérouler avec des organisateurs consciencieux et capables d'organiser les choses pour ne pas mettre les gens en danger moi j'ai une relative confiance une importante confiance dans les deux gestionnaires de notre salle de cinéma mais les arrêtés ministériels sont là et ce n'est pas moi qui déciderai si oui ou non on les fait respecter vous savez comme moi que c'est un niveau de pouvoir qui n'est pas le mien on en parlera jeudi en collège tout à fait merci de votre suggestion mais je pense que c'est déjà important et intéressant qu'on puisse quand même entendre que la commune le collège et que nous tous ici soyons vraiment soutenants par rapport aux activités culturelles de la commune bien sûr il y a en effet la nécessité du respect des contraintes et des mesures qui sont actuellement mises en place mais je pense que c'est important d'entendre que nous sommes quand même tous voilà à leur côté j'ai une dernière question sur le même le même aspect culturelle vous pouvez donner un peu la parole à Simon s'il vous plaît sur le sujet pour la culture j'aimerais quand même prendre la parole sur ce sujet donc évidemment je comprends bien la détresse du secteur culturel tout comme d'autres secteurs d'ailleurs notamment l'horeca qui vit en cours des heures assez compliquées et j'ai envie de dire et là c'est même pas l'échepin qui parle mais plutôt l'être humain ma confiance par rapport à ça est un peu partagée entre les soutenir et rester quand même prudent face à la pandémie il ne faut quand même pas perdre de vue que les hôpitaux ne sont pas encore vides même si je peux difficilement encourager un mouvement qui en soi reste quand même illégal par rapport aux décisions prises par le fédéral à titre personnel je n'ai pas spécialement l'intention de m'opposer à ce qui représente un mouvement de ras-le-bol du secteur culturel qui après plusieurs messages qu'ils ont tenté de faire passer de manière pacifique sur les réseaux sociaux par des calicots par des différentes manières ils ont un peu l'impression de ne pas avoir été suffisamment entendus et ici clairement ils ont décidé de passer à une autre forme qui est l'action qu'on prend bien leur mal-être et leur incompréhension alors que d'autres pays sont peut-être un peu plus avancés notamment comme le bourgmise vient de le dire en mettant en place des événements test heureusement ça commence à se déclencher à ce sujet je suis notamment assez régulièrement le travail qui est fait par le député Charles Gardier qui est organisateur des franco des francopholies de SPA et qui fait pas mal de propositions qui vont dans ce sens-là je pense que d'ailleurs il y avait un premier concert qui devait avoir lieu aujourd'hui qui est à Bruxelles je pense donc rien à voir avec SPA ce qui me dérange un peu plus par contre c'est quand même une conseillère communale ici qui nous demande ouvertement en séance publique qui demande à son collège s'il a l'intention ou non de faire respecter la légalité c'est quand même un peu limite sachant que je vous rappelle qu'on a quand même tous prêté serment et qu'on s'est engagé à respecter et qu'on a tous donc juré obéissance au droit du peuple belge vous demandez au collège de se positionner je n'ai pas demandé de ne pas respecter la légalité pas du tout je pense que justement le discours de monsieur Chapier ici était déjà soutenant et que c'était important et que ça faisait du bien d'entendre les paroles que monsieur Chapier vient d'émettre qu'on n'a pas toujours entendues je pense et qui sont voilà je n'appelle bien sûr pas du tout à ce qu'on ne respecte pas et en tant que conseillère communale d'ailleurs je serais bien bien si tu me dis mais contente si on ne respectait pas les oui voilà c'est ça tout à fait et en travaillant l'hôpital donc non non je ne veux pas du tout qu'on ne fasse pas respecter les 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 lois en tout cas les contraintes en vigueur je voulais simplement que on puisse quand même émettre un avis de soutien même si ce soutien c'est simplement de se dire on vous comprend mais voilà on ne peut pas accepter mais au moins on vous comprend et on vous entend et on est là pour vous aider dès qu'on clouera dès qu'on clouera on sera là pour vous soutenir ok le message est bien là clairement on a envie de soutenir le secteur et le plaza de manière plus particulière ici vous le faites souvent dans d'autres circonstances qui sont parfois moins propres à la commune je pense que dans un cas comme celui-ci par exemple vous auriez pu émettre une motion justement pour montrer que vous aussi en tant que vous avez envie de vous mouiller et pas seulement de demander au collège de le faire on nous reproche d'un côté de prendre la place du collège et de l'autre côté on nous demande de le remplacer vous ne prenez pas la place vous ne prenez pas la place vous titillez le collège c'est pas grave c'est le jeu ça à la place de l'échef de la culture et puis après on nous reproche d'intervenir dans des décisions de collège il faut arrêter c'est un peu du n'importe quoi mais ça sort même de ce que vous nous demandez ça sort limite des prérogatives du collège donc c'est ça qui me pose un peu on demande juste si vous reconnaissez le besoin de la culture parce que Nathalie elle voulait aussi en prier par rapport au dossier qu'on avait abordé précédemment c'était le dossier de Frontville donc à un moment donné effectivement le secteur de la culture sur la commune de Auton il a besoin d'entendre un message fort et si on ne vient pas avec les questions vous n'informez pas donc on peut poser des questions et demander ce qu'il en est je pense que dans notre assemblée ici il y a d'autres personnes qui a d'autres endroits ou l'occasion de taper sur la table et de passer un coup de gueule pour dire qu'on va un peu trop loin pour la culture ça fait mal c'est vrai ça fait mal ça se fait régulièrement si si c'est moi que vous visez monsieur Chaplier mais ça ne nous dispense pas d'être attentifs à nos besoins c'est bien ça ne nous dispense pas parce que je vois beaucoup c'est la région c'est le fédéral c'est jamais nous c'est jamais vous je ne vois pas très bien ce que je peux faire moi je verrai ce qui sera l'attitude la ligne de conduite décidée par le collège jeudi et on en discutera très sereinement voilà on peut passer maintenant au huis clos non et j'avais une dernière question pour revenir sur le conseil je vais bientôt plus long avec vos questions que sur les matières du conseil oui qui est nous vous a interrogé sur la commune si on peut les poser à ce moment-ci je ne sais pas encore on peut les poser c'était une question en particulier en tout cas pour Simon par rapport justement à l'effronter voir s'il est possible de revenir dans un mois sur peut-être un petit topo une petite situation des derniers échanges entre la commune et les frontiers donc les gestionnaires actuels de la salle de Frontville puisqu'il a été évoqué entre autres tantôt dans le PV la signature de convention éventuellement avec le centre culturel et ou la commune enfin voilà c'est pour avoir un petit peu un suivi de ce dossier dans un mois sauf si c'est la région Wallonne ou le fédéral qui est aussi responsable Nathalie attention ça évidemment si la région Wallonne ou le fédéral avaient donné un statut convenable elle ne serait pas en train de chercher un emploi monsieur Courage allez là-dessus on passe au huis clos s'il vous plaît on passe au huis clos les chevins ne peuvent pas s'exprimer je fais juste un petit topo donc il y a eu deux nouvelles rencontres suite au dernier conseil voilà visiblement on n'était pas 100% d'accord à l'issue de la réunion précédente avec la plume à Lorraine on a eu une nouvelle rencontre avec le collège où on s'est réaccordé là-dessus qui s'est bien passé dans la foulée la fameuse réunion qui devait avoir lieu avec le centre culturel a également eu lieu en présence de Laura et moi en plus des deux ASBL et donc on les a mis autour de la table il y a des choses qui commencent à s'éclaircir et la suite c'est que les deux ASBL vont se re-rencontrer sans politique parce que voilà le but c'est de les laisser travailler maintenant sur le volet clairement culturel et les collaborations possibles et on attendra leur retour pour voir comment ça peut aboutir mais la balle maintenant on n'est plus directement dans la main du collège je pense et je pense qu'on est en bonne voie d'accord merci voilà ok allez je crois que tu peux désactiver le YouTube merci à tous ceux qui nous ont suivis je crois que c'était une bonne réunion avec des bonnes questions des sujets chauds et je vous remercie tous et bonne soirée à tous merci et on continue à huis clos Simon j'attends ton feu vert je crois pas c'est bon je crois que c'est